... Donc, nous avons le plaisir, je répète, donc, d'accueillir Jean-Pierre Compte pour cette conférence intitulée La société amyctogène. Donc, cette conférence a été organisée par le groupe RASM, donc groupe de ressources de notre université, sur la technologie en particulier, aux substances psychologiques, nature, mais pas seulement en France, et qui a nécessairement une interaction avec la qualité de vie au travail. Donc, nous savons que nous allions avoir ce sujet de la qualité de vie au travail d'un sujet d'importance, qui est pris très au sérieux par notre établissement, en particulier à ce moment où nous sommes peut-être en perspective d'une grande mutation, comme vous savez. Je crois qu'il y a eu de l'occasion pour faire un petit appel à tout le monde. Vous savez qu'un questionnaire sur la qualité de vie au travail a été mis en ligne pour l'ensemble des personnels de l'établissement, donc près de 5 000 personnes, et que pour l'instant, nous avons un retour de 500 formules remplies. Donc, je demande à tous, ici à tous, de faire cet effort de regarder ce questionnaire, de le remplir, et de faire du prosévitisme auprès de vos collègues, parce qu'effectivement, 10% ce n'est pas très important, c'est ce qu'il y a de plus. Il faudrait qu'on ait à peu près 30%, donc 1 500 rapports, pour ce temps-ci de traiter le placement statistiquement significatif. Donc, tout ça pour dire que cette préoccupation qu'a Lyon 1 de la qualité de vie au travail, la présence de M. Coutron cet après-midi avec nous, en est un témoignage de cette préoccupation. Donc, je tenais tout d'abord, M. Coutron, à vous remercier au nom de la gouvernance de Lyon 1, très sain, de prendre du disponible pour cette conférence, qui va certainement nous convier à modifier et adapter nos cités et nos comportements sur cette question. Alors, je dirais que je ne pense pas qu'il soit nécessaire, et qu'il soit fortement présentueux de ma part, de présenter aux gens de M. Coutron, que nous connaissons tous au travers de ces nombreux ouvrages et de ces interventions dans la presse écrite, d'une part, et télévisuelle. Mais je m'autoriserais quand même, simplement, on ne sait jamais, pour ceux qui débarquent aujourd'hui de notre planète, de vous présenter, comme je crois que vous avez l'habitude de le faire, en disant que vous êtes psychologue-clinicien, c'est-à-dire thérapeute, et le deuxième institut est inscrit sur la fiche que vous êtes le président de la Fédération de la Fédération de l'Hydologie. Donc, vous allez vous faire cet après-midi partager plus d'une trentaine d'années d'expérience, qui, si j'ai bien regardé, ont débuté à l'antenne du centre de soins, accompagnement et présence en auditologie de Mantes, la Joliet, pour rejoindre, en 2014, la consultation des jeunes consommateurs de l'Union de Boulogne-Millan. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas encore, cet après-midi est organisé en deux parties, bien sûr, vu d'abord la conférence de Jean-Galboudron, puis un échange avec les participations, avec les participants, je salue d'ailleurs cet après-midi, mais je suis levé, j'ai certainement l'oublié, c'est comme ça, comment ça se passe, je salue cet après-midi tous ceux qui ont la préoccupation au quotidien de la qualité de vie au travail, donc les différents services personnels, les médecins et paramédicaux de prévention des personnes et des étudiants, les référents en prévention, sans oublier, bien sûr, tous ceux qui, eux, au quotidien, dans le groupe RASP, et bien évidemment nos assistantes sociales, qui sont les ordonnatrices de cette réunion. Donc, il m'a été demandé de vous rappeler à toutes et à tous que vous avez la possibilité, pendant la conférence de M. Couton, d'utiliser le petit bloc d'ici présent pour noter vos questions, pour rédiger vos questions sur la page bleue, la page blanche étant pour vos notes personnelles, donc la fiche bleue, qui sera ramassée en cours de séance, regroupée en groupe de questions, Ah, je vois qu'on est ici, c'est pas ça. Ah, les deux personnes qui sont, qui récupèrent les, voilà, M. Très bien, au fond de la salle, donc si vous avez des questions, bien sûr, vous venez dans la conférence, vous allez les rédiger sur la page bleue, elles seront regroupées ensuite, et tout ça, regroupées pour être proposées à M. Couton, dans la deuxième partie de sa conférence. Une fois de plus, merci, la parole est à vous. Merci, alors, merci d'abord de l'invitation, merci de cette présentation. Un petit mot d'excuse, puisque j'aurais dû venir une première fois, et qu'après un suspense terrible dû à la grève de train, passera, passera pas, arrivera, verra pas, finalement, c'était plus raisonnable d'annuler, et effectivement, je vais, du coup, ça sera en juillet, que je vais vous parler, alors du coup, il y a un changement, peut-être vous allez quitter la salle, je ne suis plus président de la Fédération Addiction depuis le 5 juillet, après 12 ans d'un long et respectueux mandat, j'ai passé le relais, donc voilà, vous allez avoir la première intervention de l'ex-président de la Fédération Addiction, le reste ne change pas. Le reste, c'est effectivement, je suis de formation plutôt du côté psy, j'ai une formation au départ de psychologue clinicien, et on va en parler avec cet exposé. Moi, j'arrive dans le champ des addictions, comme on dit, il y a effectivement une trentaine d'années, c'était très tranquille. A l'époque, la dictologie n'existait pas, donc j'étais juste un clinicien. Et une partie de ce que je vais vous présenter là, c'est aussi une partie de la réflexion qui s'est menée, et à laquelle j'ai participé avec des collègues, et vous allez voir qu'elle est alimentée par quelque chose dont on parle souvent en addictologie, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder, elle est essentiellement alimentée par des travaux en sciences humaines. Et ensuite, on arrivera sur les pratiques professionnelles, mais il y a cette fameuse phrase d'Olive Einstein que lui-même avait importée des Etats-Unis et qui maintenant circule, le produit, le contexte, la personne. Parfois, le contexte, on ne prend pas le temps de le regarder, et là, on va prendre le temps de regarder le contexte. De mon point de vue, c'est d'autant plus intéressant que le contexte, ces 30 ou 40 dernières années, il a quand même énormément changé. Et dans le domaine des addictions, le contexte, c'est pareil. Alors, on m'a demandé de partager mon temps de façon équitable, et ça me va très bien en deux. Une heure, un peu, de conférence, de présentation, et puis avec ce système de questions, une heure d'échange avec vous, et éventuellement avec les collègues qui organisent cette conférence. Alors, il faut commencer par une définition. C'est toujours plus prudent de vérifier qu'on parle bien de la même chose. Alors, bien sûr, si on avait été dans un topo plus strictement sur l'addiction, je vous aurais balancé la diapositive tout à fait intéressante de ce qu'on appelle le DSM, qui est la définition la plus médicale et la plus partagée, le DSM qui est fait par l'Association Psychiatrique Américaine. Là, je vous ai proposé trois définitions. Alors, le PowerPoint, si vous voulez, je vous le ferai passer. Si ça vous détend et ça économise, non pas le bloc de papier, puisqu'il ne vous est de toute façon pas demandé de le restituer, mais si ça vous économise un peu vos mains et votre attention, soit je le laisserai sur l'ordinateur, soit je le ferai passer aux organisateurs. Mais je vais vous faire la définition en trois temps. La première, qui est très connue, si certains d'entre vous ont une pratique de l'addicto, vous la connaissez, c'est celle de Goodman, acte psychiatre américain, classique. C'est le processus dans lequel est réalisé un comportement, qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir. C'est un mot qu'on retrouve souvent dans l'addiction, même si on n'aime pas trop le citer. Ce comportement procure du plaisir, de soulager un malaise intérieur. Ça peut paraître plus mystérieux, il y a peut-être un effet de traduction. Et qui se caractérise, mais en tout cas, c'est clair, ça apporte du plaisir ou ça soulage une souffrance, une tension. Et ça se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Ça, c'est le noyau dur de la définition. C'est la notion de perte de contrôle et qui nous amène à dire, voilà, on faisait ça peut-être pour de pas si mauvaises raisons au début, pour se donner un petit peu plus de plaisir ou un peu moins de douleur. Et au moment où on devrait l'arrêter, parce que c'est inutile, eh bien, on n'arrive plus à l'arrêter. Et au moment où on devrait l'arrêter parce que c'est dangereux, on n'arrive toujours pas à l'arrêter. Il y a cette notion de perte de contrôle qui est une notion très, très forte. Et en même temps, si vous y réfléchissez, qu'est-ce que c'est que le contrôle de soi ? Qu'est-ce que c'est que garder le contrôle de soi ? Est-ce qu'on perd le contrôle de soi que dans l'addiction ? Est-ce que donner un coup de pied dans une porte ou balancer en travers de la pièce un objet qui nous résiste, est-ce que ce n'est pas aussi de la perte de contrôle ? Donc là, c'est une perte de contrôle qui se répète, mais il y a cette histoire de perte de contrôle qui reste un peu mystérieuse. Et vous verrez qu'on va s'en servir à un autre moment, parce que la construction du contrôle de soi, c'est un des enjeux de l'éducation. Ce matin, j'étais dans le TGV. Ceux qui m'ont accueilli m'ont demandé si ça s'était bien passé. J'ai une réponse courtoise quand on vous demande si tout s'est bien passé. La règle étant de répondre oui. Puisqu'en plus, pour eux, ça s'était bien passé, puisque j'étais arrivé à l'heure. Sauf que le TGV en juillet, c'est terrible. Il y a des enfants. C'est terrible en plus, c'est les enfants des autres. Et même en première classe, c'est les petits des autres. Et alors là, il y en avait trois qui ont joué au ballon, dans le couloir, tout le trajet. De bons points de vue, ils n'avaient pas un bon niveau de contrôle d'eux-mêmes. Mais la notion de contrôle de soi est très subjectif. Les mamans les regardaient avec un regard intendri, tout en évoquant le père, qui lui n'étant pas présent dans le train, laissait faire. Je pense que si le père avait été là... Voilà, j'aime bien. Je vais vous réveiller, vous allez voir. La deuxième définition, c'est quelqu'un qui est peut-être moins connu, mais qui est un personnage extraordinaire. Il s'appelle Claude Lemoyle. Il vient me prendre sa retraite. C'était le patron du laboratoire de neurosciences de l'Université de Bordeaux. à un de nos plus grands scientifiques, Michel Lemoyle, pardon, un type extraordinaire, un grand amateur de plaisir épicurien, ce qui, parfois, pouvait surprendre, vu le domaine qu'il faisait, le travail qu'il faisait. Et son laboratoire est celui qui s'apprête à déposer le brevet du futur médicament du cannabis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode, mais c'est dans son laboratoire. Et Claude Lemoyle, Michel Lemoyle, évidemment, est un grand spécialiste de l'épigénèse. C'est un de ceux qui a beaucoup réfléchi la question de l'épigénèse au regard des addictions. Et sur un sujet en particulier, si ça vous intéresse, c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur le lien entre pauvreté et épigénèse, et comment les conditions sociales de vie des personnes, petit à petit, venaient modifier leur système génétique et accentuer les inégalités de santé par le mécanisme de l'épigénèse. Alors, Michel Lemoyle, lui, il dit « Ok, la notion de perte de contrôle, ça me va très bien, je ne la touche pas. » Mais comment on peut l'expliquer ? Qu'est-ce qui fait qu'on perd le contrôle ? Alors, bien sûr, il y a la drogue. Mais est-ce que c'est suffisant de dire la drogue ? Et il a réfléchi à une deuxième chose, et c'était son travail de généticien qui l'a amené, en disant, voilà, c'est l'interaction entre deux paramètres, les vulnérabilités personnelles et la durée d'exposition. C'est cette interaction entre « Est-ce que je suis plus ou moins vulnérable ? » « Est-ce que je suis plus ou moins exposé ? » C'est ça qui va expliquer ce passage. Alors, c'est le jackpot, si ça marche. Si on arrivait à le quantifier, ce serait le jackpot, parce que c'est ça qui nous permettrait de savoir « Est-ce qu'on va rester dans un usage récréatif ? » « Où est-ce qu'on va passer ? » « Là où la drogue est un plaisir parmi d'autres. » « Où est-ce qu'on va passer à cet usage intensif ? » devient une des principales réponses. Et on retrouve la définition de Goodman jusqu'à en perdre le contrôle. Donc, le moelle, quand vous lui posiez la question tranquillement, il vous disait « Voilà, c'est situé sur une île déserte et qu'il n'y a aucun objet d'addiction. » Parce que pour qui addiction ? Il faut qu'il y ait objet ou comportement possible. Ce n'est pas comme une dépression, ce n'est pas comme une autre maladie. C'est quelque chose qui a à voir avec une construction extérieure. Donc, si tu es sur une île déserte et qu'il n'y a aucun objet d'addiction, mais que tu es vulnérable à l'addiction, tu ne le sauras jamais. Tu ne deviendras pas addict. A l'inverse, si tu as un petit potentiel de vulnérabilité, mais que tu as la malchance d'être dans un univers, dans un contexte, dans un quartier, tu le prends du plus général ou plus spécifique, où tu es surexposé au risque addictif, tu vas pouvoir, petit à petit, rentrer dans un comportement addictif. Il s'amusait presque à le mécaniser comme ça. C'est un peu plus subtil que ça. Mais il assumait d'aller jusque-là et de dire... Sur la fin de ces années professionnelles, on a vu quelques débats assez intéressants. Je vous serai amené à vous en reparler. Mais sur une des addictions qui fait les plus débattre aujourd'hui, les addictions d'écran. Moi, je suis comme vous, d'une génération. J'évoquais ça à propos de la Coupe du Monde de football, où la télévision était à tube cathodique. Elle était posée sur le meuble, le bahut familial. Seul mon père avait le droit de l'allumer. Quand on l'allumait, à l'heure où ça commençait, il y avait la mire de l'ORTF. Bref, ça vous dit quelque chose. Le feuilleton qui pouvait titiller nos pulsions, c'était Thierry Lafronde. Pour les plus anciens d'entre vous, respect. Au niveau pulsionnel, il fallait quand même aller chercher loin. Et de toute façon, ça s'arrêtait à minuit, 11h30. Donc, être dépendant à cet objet, on pouvait être captivé par cet objet. Mais être dépendant à cet objet était un truc relatif. L'expérience la plus intense dont j'ai souvenir de dépendance, c'était Belphégore. Sauf que, si l'épisode nous avait captivés, il fallait attendre l'épisode d'après, qui était programmé le mois d'après. Ah, donc, le mécanisme de dépendance était relativement maîtrisable. Vous voyez un petit peu, quand il dit exposition, c'est pas qu'une blague. Il rappelle que, si on vous les met tout le temps sous le nez, c'est quand même plus difficile que si on vous les cache. Et si on en invente des objets à l'infini, comme aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, c'est difficile de passer au travers, parce que vous avez une série d'objets potentiellement d'addiction. Et ça donne cette espèce de, parfois, sentiment de délire qu'on a, où on ne peut pas feuilleter un hebdo, un journal, sans qu'il y ait une nouvelle forme d'addiction. En fait, ce qu'on appelle une nouvelle forme d'addiction, c'est un nouvel objet qui donne lieu à un nouveau scénario de perte de contrôle. Alors, il y a un troisième niveau qui se dit, mais bon, ok, c'est bien beau cette histoire de vulnérabilité et d'exposition. Ça nous demande deux choses. Ça va nous demander de travailler sur les vulnérabilités, et ça va nous demander de travailler sur l'exposition. C'est un truc tout pragmatique. Mais le troisième étage de la définition, c'est de se dire, mais pourquoi on a ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une perte de contrôle ? Comment c'est ce jeu entre les vulnérabilités qu'on apporte et le contexte social dans lequel on est ? Le pourquoi ? Alors, le pourquoi, on le doit... C'est bien de la citer, parce qu'elle a été, non pas pillée, mais elle a été, quand même, souvent utilisée. On a un peu oublié de la cité, c'est Brigitte Kieffer, qui est une de nos plus grandes spécialistes des circuits du cerveau. Et, simplement, c'est une strasbourgeoise d'origine, et elle est partie s'installer à Montréal, et elle enseigne au... Elle dirige le service des neurosciences de McGill, ce qui fait qu'on oublie un peu de la cité. Et je vous le mélange avec une citation de Patrick Faro. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Faro, qui est un philosophe, philosophe des sciences, et qui a publié des bouquins extraordinaires. Son dernier bouquin, qui s'appelle « Le capitalisme addictif, vaut le déplacement ». C'est un petit bouquin très court, très simple à lire. Et ça, c'est une citation d'un livre précédent. Alors, si vous aimez, en plus, le cinéma, dans le capitalisme addictif, comme dans le livre précédent, qui s'appelle « La belle vie », il s'est amusé à tout le faire en citant des séries télévisées ou des films, ainsi de suite. Donc, je suis un espèce de passionné de cinéma. Donc, voilà, il a choisi ces exemples dans l'art cinématographique. Et donc, le mélange des deux, ça donne cette citation qui est de Faro, mais qui utilise les travaux de Kieffer. « Que faire de nos désirs de belle vie, de gloire et d'ivresse, issus du passé ancestral de l'espèce, lorsque le cerveau humain a été doté d'un circuit neurochimique de la récompense et du plaisir qui nous pousse à rechercher le sexe, l'attachement, les aventures, les jeux, la gloire, les substances psychoactives et toutes les intensités jouissives de l'existence. » En gros, avec des scénarios plus ou moins partageables, plus ou moins honteux, plus ou moins dangereux, mais nous avons besoin d'activer un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense. Nous avons besoin de nous faire plaisir. Nous avons besoin d'appuyer sur cette petite pédale qui nous fait arriver ce plaisir-là et ça va donc nous faire aller de façon préférentielle vers des objets qui nous permettent d'activer ce circuit. Et on va remonter la chaîne de la définition. Si nous n'avons pas appris à contrôler ces objets, nous allons passer du moment plaisir au moment de dépendance, au moment de souffrance, au moment... Voilà. Mais ce besoin en lui-même d'aller activer ce circuit, non seulement il n'est pas pathologique, mais il est même presque... Voilà. Il est celui aussi qui nous donne envie de réussir dans nos études, de gagner une compétition sportive, de vaincre l'adversité. C'est un... Non seulement il n'est pas honteux, mais une part de lui produit ce que l'humain peut produire de mieux. Et on retrouve toujours ce qui est compliqué dans la diction, c'est que, entre le très bien et le très mal, parfois, l'écart, c'est la fameuse notion de pharmacon. Voilà. Alors, j'imagine que vous voyez un peu ce qui vous attend. Ce n'est jamais que la première diapo. c'est une vraie diapo de psy, puisqu'il n'y a que du texte. On a passé à peu près un quart d'heure sur cette diapo. Vous avez été d'une patience quasi merveilleuse, ce qui prouve que votre système de contrôle soit est bon, soit il est sous contrôle, soit il y a une alliance avec d'autres phénomènes dus à la pose postprandiale et qui viennent me permettre de gérer. mais je vais quand même me décider à passer à la diapositive suivante. Mais j'aurais presque pu tout faire sur cette diapo. C'est-à-dire que tout y est. Bien sûr, l'addiction, c'est un phénomène biologique. Ça va chercher le circuit de la récompense. Et si un certain nombre de mes collègues addictos sont dans la salle, ils savent que ça va chercher beaucoup plus que le circuit de la récompense. Ça va chercher d'autres circuits qui sont en interaction avec lui. Bien sûr, c'est un dialogue aussi entre ce que je suis, mes vulnérabilités et mes compétences et le monde dans lequel je suis, les objets que l'on me propose. Et bien sûr, à la fin, ça revient à une question simple. Est-ce que tu es capable de contrôler ton mécanisme ou est-ce que tu n'es pas capable de contrôler ton mécanisme ? Hier, je terminais avec un garçon. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je n'aurai pas fumé du shit. Bonne nouvelle, pourquoi ? Il me dit parce que je vais chez un tel et chez un tel, on ne fume pas. Je lui dis écoute, je ne m'inquiète pas, je prends la bonne nouvelle, mais en termes d'avancer sur sortir de ton addiction, tu n'auras pas progressé. Parce que ne pas le faire quand on n'a pas la possibilité de le faire, ça ne prouve pas que tu as amélioré ton système de contrôle. Il me regardait qu'est-ce que vous voulez dire sur cette maladie des psys de compliquer les choses. Donc je lui rappelais qu'il serait sorti de son addiction quand, alors qu'il aurait la possibilité de le faire, il serait capable de ne pas le faire. Là, on s'est quitté sur un océan de rêverie, il m'a rappelé qu'il y avait la finale dimanche et qu'il ne fallait quand même pas trop compliquer et mettre la barre trop haut. Voilà. Mais c'est des choses pragmatiques. C'est la, voilà, le, je ne sais pas vous, mais la consultation du lendemain de la fête de la musique, si vous recevez des adolescents, a un score de présence nettement moins bon. Voilà, parce que ce n'est pas ce soir-là qu'il est le plus facile de tenir une posture d'abstinence. C'est des choses toutes bêtes. Alors, la diapositive d'après, c'est juste pour prendre acte. C'est quelque chose qui est intéressant. donc c'est extrait de cette revue américaine Brain Environment and Policies qui montre que, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'expliquer la hausse de l'addiction dans les sociétés modernes suppose de regarder au-delà du cerveau l'environnement qui le forme et le modèle. Le défi mondial de la hausse de l'addiction reflète la manière dont les deux derniers siècles ont poussé la technologie à produire toujours plus de substances addictives. Alors, on peut le regarder comme ça et c'est déjà un vrai défi. C'est-à-dire que on peut se dire il y a quelque chose de complexe pour les professionnels qui veulent lutter contre l'addiction, c'est que on fabrique de plus en plus d'objets qui en déclenchent. Vous êtes dans une université mais vous savez que le ministre de l'éducation nationale a pris une mesure, a réactivé une mesure qui avait été prise en 2010 pour interdire un certain type d'usage de portable dans les classes. Ça fait sourire les uns, s'agacer les autres, applaudir les troisièmes, c'est l'art du débat français, d'autant plus qu'une partie de cette mesure avait été actée en 2010 précédemment. mais voilà, on a inventé une série d'objets, tous les écrans, qui nous posent des problèmes en termes d'addiction au point qu'on ait besoin de légiférer pour dire il ne faut pas l'utiliser. Si vous regardez des hebdos ou des revues qui sortent en ce moment pour vous permettre de préparer vos vacances, on va vous inviter à déconnecter. Alors il y avait les régimes détox, maintenant il y a la déconnection, ce qui est toujours extraordinaire, c'est-à-dire que ce que l'on fabrique ensuite on vous essaye et l'art de la déconnection consiste, quand on écoute certains collègues qui ne sont pas ailleurs des amis, l'autre fois je lui disais quand même il faut qu'on fasse gaffe, un jour quelqu'un va nous dire mais vous racontez n'importe quoi puisque Laurent, c'est Laurent Carilla, quand il dit il faut déconnecter, il dit passez-le en noir et blanc, ça vaut quand même le coup d'acheter un truc qui fait de la couleur pour le passer en noir et blanc, coupez vos alertes, allez si possible dans une zone blanche et ne le mettez pas près de vous, donc en gros je lui dis écoute, fais gaffe, on n'est pas loin de dire pour déconnecter, jetez-le à la plage, mettez-le dans la mer et puis vous en rachetez un après, parce que sur le fond, s'il est au mieux de sa performance, l'appareil, on n'est pas sûr d'arriver à déconnecter, c'est ça que ça distingue, cet appareil est tellement bien fait que si on le laisse marcher à plein régime, c'est lui qui risque de nous empêcher de déconnecter. Après, les solutions sont là, elles sont ce qu'elles sont, mais elles indiquent qu'on doute de notre système de contrôle. Et derrière cette citation, il y a une deuxième chose qui n'est pas mise là-dessus, sur laquelle je voulais vous inviter à réfléchir, qui est que peut-être, non seulement on crée de plus en plus d'objets d'addiction, mais on fabrique de moins en moins de systèmes d'autocontrôle. On sait peut-être de moins en moins s'éduquer ou se fabriquer à l'autocontrôle. Et c'est une vraie question qu'on peut poser au niveau, alors là pour le coup, de l'éducation. Est-ce que nous savons toujours éduquer nos enfants ? Est-ce que nous savons les éduquer à la hauteur de ces objets ? Et est-ce qu'on ne devrait pas commencer par repenser, non pas dire nos objets sont mauvais, il faut les jeter, mais vu les objets qu'on a, il faut peut-être faire évoluer et renforcer un certain nombre. Et c'est toutes les discussions que vous avez en ce moment avec des gens comme Tistron, un certain nombre de collègues qui disent qu'il faut leur donner les objets progressivement, il faut leur apprendre une progressivité de la prise en main. ce n'est pas l'objet qui est dangereux, mais cet objet a de telles capacités qu'il faut être moins naïf et ne pas laisser la rencontre se faire tout seul, il faut l'accompagner. On a fait un colloque cette année de la Fédération Addiction, j'ai terminé mon colloque, ma présidence, par un colloque à la Cité des Sciences qui s'appelait Sur l'homme augmenté. Et en disant attention, parfois on voit un piège dans certaines familles, c'est-à-dire qu'on demande aux objets dès l'enfance de capter l'attention de l'enfant entre guillemets pour le rendre sage et de l'autre côté de le surveiller pour pas qu'il fasse des bêtises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment on lui demande à lui-même d'apprendre à occuper son attention ou d'apprendre lui-même à ne pas faire un certain nombre de bêtises. On va le mettre sous des caméras de surveillance qui alarment et qui font que les parents déboulent dès qu'il fait quelque chose ou on va le mettre devant un écran qui fait qu'il n'appellera pas les parents parce qu'il sera captivé par l'écran. Et ensuite, on vous l'amène à 15-16 ans en disant regardez, il ne s'est pas coupé ses écrans. Vous vous dites ouais, c'est sûr qu'il ne s'est pas coupé ses écrans mais il y a de quoi. Il a été entièrement plongé dans un bain d'interaction avec les écrans. Vous voyez, donc, alors, ne vous inquiétez pas, je vois mes deux, deux, trois correspondantes en disant il a oublié la commande, il s'éloigne des drogues qu'on lui a demandé et d'aborder. C'est juste pour les stresser un peu, il faut que chacun souffre un peu pendant l'après-midi. Mais, voilà, cet exemple des nouvelles drogues et de ce qu'on appelle les nouvelles addictions avec les écrans permet de voir que oui, il y a l'objet mais il y a aussi la compétence que l'on se fabrique ou pas collectivement et individuellement pour gérer cet objet. Quelle compétence on a pour gérer cet objet ? Donc, si on continue à avancer là-dessus, on va arriver sur une troisième grande idée que je voulais vous donner. Donc, la première, c'était la définition. La deuxième, c'était de dire bien sûr, cette invention d'objet participe de ce qu'on appelle l'extension du domaine des addictions mais au-delà de ça, il y a une sorte et on y reviendra, il y a une sorte d'affaiblissement de la fabrication du système d'autocontrôle sur lequel il faut peut-être qu'on réfléchisse. La troisième idée, c'est globalement comment on les rencontre ces objets d'addiction ? Alors là, s'il y a des personnes qui ont un peu une culture anthropo-historique et tout, elles vont me dire que c'est un peu léger mais vous m'excuserez vu l'heure. Donc, je vous l'ai fait en quatre grandes périodes de vie. C'est un peu rapide comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut repérer comme étant les quatre grands systèmes qui nous ont permis de rencontrer les addictions ? Le premier, c'est historique. Avant de venir, j'avais un journaliste de Marie Claire, pour ça, je me méfie, je faisais allusion au journaux que vous allez lire sur la plage qui m'interrogeait sur les problèmes de tabac. Vu les questions qu'il m'a posées et les réponses qu'il essayait de me faire faire, je suis moyennement confiant sur la qualité de l'article. mais à un moment, je lui dis, écoutez, le tabac, les premiers trucs du tabac les plus anciennes, c'est le chaman. C'est la fumée du chaman, sauf que le chaman, il fumait tout seul. Il fumait pour les autres. Et avec son expérience à lui, il transmettait un certain nombre de choses à la tribu. On a une première époque qui était les rites sacrés. C'était le but de prendre cette substance qui, effectivement, joue sur le cerveau. C'était d'éveiller l'esprit et de mieux communiquer avec les ancêtres. Ça peut vous paraître loin. Moi, je suis d'une génération où on a lu Castaneda et j'avais quelques copains qui partaient manger des champignons hallucinogènes dans les grottes de la région parisienne et qui attendaient de voir si la communion se faisait avec les esprits. Bon, la communion ne se faisait pas trop avec les esprits. Le champignon hallucinogène ramassé dans la forêt de Marly ou acheté sur un marché pseudo-parallèle avait des compétences assez faibles mais avec un petit peu d'effet placebo et une grande part de motivation, on pouvait avoir l'impression. Il y a un certain nombre des jeunes qui se sont livrés à ces expériences hallucinogènes qu'on a récupérées dans des hôpitaux psychiatriques parce que quand ils tombaient sur la vraie substance hallucinogène et qu'ils n'avaient pas le rite et l'expérience qui permettait de contrôler, ils n'avaient que l'expérience psychiatrique. Et donc, c'est toujours la même chose. Il y avait une construction sociale, une construction culturelle qui permettait de prendre cette substance qui avait un certain nombre d'effets mais de la prendre dans un cadre qui garantissait l'effet qu'on voulait rechercher et qui écartait l'effet le plus dangereux. Et encore une fois, tout le monde ne consommait pas l'hallucinogène ou le tabac haute. Seul le chaman qui lui avait été formé le faisait. Cette tradition n'a pas complètement disparu mais elle s'est petit à petit effacée et elle a laissé place à quelque chose que vous connaissez sur lequel on est très présent encore aujourd'hui et c'est très fort qui sont les religions les religions du livre et qui elles ont posé les rituels et les interdits au nom de ce que ces religions du livre ont structuré du bien et du mal. Donc vous savez que selon les religions l'alcool est interdit l'alcool est autorisé le jeu de hasard est interdit le jeu de hasard est autorisé. On a vu se construire à l'intérieur des grandes religions des interdits des tabous qui permettaient d'aller vers le produit ou qui interdisaient tel et tel produit et d'une certaine façon on le paye encore aujourd'hui puisque c'est vraiment un moment où la drogue va attraper cette histoire d'une vision très morale le bien et le mal elle est du côté du mal ou elle est du côté du bien c'est le sang du Christ ou au contraire c'est l'objet de transgressions absolues qu'il faut éliminer donc on est sur des interdits forts et vous savez qu'aujourd'hui voilà c'est une des discussions qu'on peut avoir quand on analyse des évolutions de consommation qu'elle est avec le retour du débat autour de la place des religions quel est le rôle de tel ou tel phénomène religieux dans la disparition ou la baisse de telle consommation ou au contraire l'augmentation de telle autre consommation donc pour le dire clairement par exemple est-ce que la moindre consommation d'alcool dans un public on peut le créditer autant au fait qu'il se retrouve dans la culture musulmane qui était celle de leurs parents que au fait qu'ils ont intégré les messages de santé sur la dangerosité de l'alcool voilà la consommation d'un certain nombre de produits psychoactifs dans d'autres sociétés fait que traditionnellement ces produits étaient toujours présents donc on a on a ce problème là on a cette et puis pour faire vite on arrive à l'époque des lumières la science on va s'intéresser non plus à ce que c'est bon ou est-ce que c'est mal mais est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile et donc on va rentrer dans les classifications médicales les classifications médicales vont garder comme médicaments les drogues utiles par rapport à des effets validés et vont rejeter comme étant illicites et non médicaments des drogues inutiles et alors elles essayent de le faire de façon tranchée et c'est toujours plus compliqué regardez le débat qu'il y a deux grands débats qu'on a aujourd'hui qui illustrent ça le débat sur le cannabis le cannabis médical ou pas versus le cannabis enfin le cannabis thérapeutique versus le cannabis récréatif la ministre de la santé régulièrement essaye de faire une déclaration où elle dit ce qu'elle veut faire mais à chaque fois elle se prend un peu les pieds dans le tapis les gens sourient se moquent d'elle mais parce que c'est pas aussi simple que ça c'est à dire que bien sûr qu'il serait étonnant que le cannabis soit une substance qui n'ait aucun effet thérapeutique la question était est-ce que les effets thérapeutiques du cannabis peuvent remplacer d'autres substances qui ont des effets thérapeutiques apporter un service supplémentaire et sous quelle forme parce que si on apprend aux gens à ne plus fumer et c'était la déclaration qu'elle a faite avant-hier ou hier je crois chez RMC où elle se piège en disant je ne suis pas contre s'ils ont besoin d'une cigarette on va leur faire fumer des cigarettes de cannabis tous ceux qui militaient pour arrêter mais comment peut-on dire fumer du cannabis il ne faut pas autre sujet ce qui se passe avec l'épidémie d'opiacés et de décès d'opiacés en Amérique du Nord je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette actualité qui est moins franco-française mais il y a en ce moment une épidémie d'overdose aux Etats-Unis où les décès sont absolument impressionnants puisque je crois qu'aujourd'hui on meurt plus d'overdose dans le Nord des Etats-Unis qu'ils n'avaient de mort au moment de la guerre du Vietnam et qu'ils n'ont eu de mort au moment de l'épidémie du Sida c'est-à-dire les deux trois grandes épidémies qu'ils avaient pour comparer sont blackboulées par cet événement une partie de la lecture de cet événement c'est qu'ils ont mis sur le marché de façon un peu trop laxiste un opiacé pour lutter contre la douleur la souffrance mais sans trop expliquer que lutter contre une douleur musculaire ou une douleur physique par un opiacé ça s'encadre un peu parce que si derrière il y a une souffrance sociale et il y a une douleur morale on perd facilement le contrôle de l'opiacé et en gros on leur a quand même vendu un médicament contre une douleur physique qui a été prescrit largue à main nue face à des publics qui avaient autant une douleur sociale qu'une douleur morale et une partie de l'épidémie est due à ça et maintenant pour revenir en arrière c'est hyper compliqué refermer le robinet se révèle beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imaginait donc vous voyez l'arrivée de la médecine on peut se dire là on va être assuré on va pouvoir bien séparer l'efficace de l'inefficace c'est plus compliqué que ça et il y a des médicaments qui vont d'un côté à l'autre en France un des médicaments donnés pour gérer la dépendance aux opiacés c'est un médicament qui avait été classé comme étant une drogue illicite la méthadone a longtemps été classée comme une drogue illicite et la buprénorphine au début c'était considéré comme un mésusage de buprénorphine et les médecins qui la prescrivaient ont même été sanctionnés par le conseil de l'ordre jusqu'au moment où on a dit on va changer la galénique on va changer la présentation et on va en faire un médicament donc on a cette période-là la médecine avec son critère est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé critère aussi qui évolue au fur et à mesure que la science s'améliore parce que on en sourit beaucoup mais les témoignages sur les vertus du vin signés par les plus grands médecins il y a la fameuse phrase de Pasteur on lui fait payer à vie cette déclaration sur le vin qui tue les microbes malheureux bon voilà mais il y a éternellement dans les tiroirs de l'histoire des propos qui sont très vite rendus caduques par 20 ans plus tard 10 ans plus tard ainsi de suite c'est un appel à la grande prudence méfiez-nous de certaines déclarations qui peuvent ensuite nous suivre voilà il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'on peut se faire piéger et puis aujourd'hui on voit un quatrième régime de régulation qui est un régime tout à fait intéressant c'est le régime politique et économique aujourd'hui si vous écoutez le débat sur les addictions vous entendez quand même de plus en plus dire mais de toute façon c'est l'économie qui l'emporte voilà il faut lutter contre l'alcool mais il ne faut pas casser la filière économique que représente le marché de l'alcool oui d'accord les écrans mais vous n'allez quand même pas empêcher de vendre et prenez conscience de ce que représente le marché des écrans aujourd'hui et puis de toute façon si vous n'en prenez pas conscience essayez de vous dire avec vos petits bras moi je vais arrêter la diffusion des écrans vous allez voir ce que vous allez voir en face de vous sur le tabac on sait à quel point les grands acteurs économiques du tabac ont pu pendant 20 ou 30 ans faire en sorte que les informations sur le risque cancérigène du tabac ne se diffusent pas comme ils auraient dû se diffuser et qu'ils ont usé de leur influence y compris dans des stratégies de lobbying tout puissantes donc on a aujourd'hui un système de régulation où l'économie pèse pèse fort à tel point qu'un certain nombre d'acteurs disent ce serait plus simple d'arrêter de nous faire prendre des vici pour des lanternes et de considérer toutes les drogues comme des marchandises et de réfléchir aux drogues comme des marchandises et de voir du coup quel serait le meilleur système de circulation des drogues en tant que marchandises et peut-être voilà de dire après tout puisque ce sont des marchandises qui ont un certain nombre de risques on devrait plutôt les gérer comme ça que de les laisser passer par des régimes parallèles ou des mafias ou ainsi de suite pour les drogues illicites et de l'autre côté de ne pas oser être plus sévère avec les drogues illicites donc cette idée d'une régulation alors aujourd'hui dans un même pays on peut avoir les quatre systèmes de régulation qui cohabitent vous avez des personnes même s'il n'y en a pas beaucoup qui continuent d'être plutôt dans l'expérience la vieille tradition du chaman bon c'est pas c'est pas le plus répandu mais dans des groupes de jeunes dans une certaine culture festive dans des les fameux ces jeunes qui prennent la route ainsi de suite ou des personnes qui sont dans des modes de socialisation vous avez encore des personnes qui sont plutôt sur ce mode d'usage vous avez beaucoup de personnes qui continuent de se référer aux drogues par rapport au bien et au mal alors soit directement dans le système religieux soit indirectement un autre exemple qu'on peut donner qui est très net j'avais assisté à la remise de Légion d'honneur de Marc Valeur on est à Bercy le ministre à l'époque c'était Baroin Baroin arrive monte sur la tribune Marc Valeur monte à côté et premier discours des valeurs qui étaient en forme dit monsieur le ministre je suis là parce que Dieu ne fait plus son travail alors moment d'étonnement de Baroin qui s'attendait à un discours oui si la punition divine continuait de s'appliquer aux joueurs il y en aurait beaucoup moins mais vous monsieur le ministre vous avez autorisé à ouvrir des casinos du genre Légine puisqu'il venait de libéraliser donc du coup au contraire vous m'avez fabriqué de la clientèle la rencontre entre les deux était parce que Baroin passé le moment de surprise à reformuler son discours mais voilà aujourd'hui tout le monde va parier sur la finale ainsi de suite et les jeux d'argent non seulement ne sont plus condamnés par une certaine morale mais sont même autorisés et vous savez qu'on va bientôt privatiser la française des jeux en partie et perdre un certain moyen de contrôle qu'on avait en tout cas c'est une crainte qu'on ait quelques-uns à avoir voilà donc on a ces quatre systèmes qui cohabitent on a toujours le débat sur le cannabis thérapeutique le montre et du coup quelles conséquences on va avoir en termes de régulation c'est un peu ça qu'on a alors je ne sais pas si vous voyez la photo on a un peu tous les groupes voilà alors en haut à gauche vous avez ceux qui étaient considérés je pense que ça va disparaître mais ceux qui étaient considérés comme les ennemis c'était les hippies et mai 68 dans les histoires de chasse c'est mai 68 et les hippies qui auraient fait rentrer la drogue en France puisque l'alcool et le tabac dans ce récit-là n'étant pas de la drogue on vise le cannabis bon les hippies n'ont pas fait rentrer grand-chose ils n'ont pas fait sortir grand-chose non plus on ne va pas faire une critique aujourd'hui de ce phénomène-là mais sur l'histoire des drogues ça a été plus un épiphénomène que quelque chose d'important ça a été un révélateur de la fin d'un système de contrôle ça, ça a été le révélateur de la fin d'un système de contrôle ça a marqué la fin d'une époque à côté vous ne les voyez pas parce que les hippies sont colorés alors que dans la mythologie les jeunes rêveurs d'aujourd'hui ceux qui sont dans la boue ils sont dans le vert ils ont toujours des tenues militaires ils sont près de murs de son si on éteignait vous verriez que derrière c'est les murs de son mais ces fameux jeunes rêveurs qui ont succédé et qui vont au fin fond des forêts se coller l'oreille à des trucs de son très fort en prenant des drogues chimiques alors que le hippie était censé prendre du naturel le fameux cannabis je pousse un peu la caricature mais vous trouvez encore régulièrement des articles là-dessus avec ces nouvelles drogues qui circulent vous avez le surfeur alors ça c'est un petit hommage à un certain nombre de mes patients il y en a un là ce matin avant de me sauter dans le train j'ai vu sa maman il part faire 15 jours de stage surfe à Saint-Jean-de-Luz elle ne se fait pas beaucoup d'illusions sur voilà le surf sport à glisse et il y a une espèce d'association pour beaucoup de jeunes entre les sensations d'un certain nombre de ces sports et des substances qui viennent démultiplier ou aider là encore méfiez-vous des caricatures mais en même temps ne nions pas des appariments culturels voilà on a une certaine façon de prendre son plaisir d'être dans le temps d'être dans une dans une intensité et puis là à droite vous aurez peut-être dimanche soir les grands rassemblements populaires rarement abstinents soyons clairs soit il faut fêter la victoire soit il faut oublier la défaite mais généralement ça se fait avec un objet dans la main et l'objet soit liquide soit à fumer et puis au milieu vous avez la convivialité le repas la convivialité est quelque chose qui est inattaquable le président de la république ayant même dans une déclaration célèbre récemment rappelé que ça faisait partie d'un art de vivre alors vous imaginez selon les régions et selon les professions des uns et des autres comment cette phrase a été entendue si vous vous amusez vous tapez la phrase et vous voyez les commentaires sur Google il y a un qui a ouvert le brasier pour le brûler d'autres qui disent enfin la vérité est révélée c'est extraordinaire de notre ambiguïté toujours pareil sur les addictions si on pouvait là encore rouvrir la machine il a séparé le bien du mal mais dans les addictions c'est toujours très compliqué on a un peu tout ça et aujourd'hui si on essaye de terminer cette première partie par quelque chose d'objectif ce que l'on sait c'est que la majorité des addicts ne sont plus des marginaux dans une contre-culture mais sont au contraire des personnes parfaitement intégrées la majorité des personnes qui ont des comportements considérés comme addictifs travaillent travaillent dans tous les métiers c'est plus uniquement les métiers de force ainsi de suite mais c'est aussi les métiers intellectuels ou pas ce qui a changé ce qui s'est diversifié c'est les modes de consommation et les rythmes ceux qui ont des métiers intellectuels vont par exemple ne pas consommer dans la semaine pour tenir le niveau de concentration dont ils ont besoin et vont être ceux qui vont être dans les fameux week-ends où on relâche donc on va avoir aujourd'hui et on a aujourd'hui un lien entre l'addiction et le monde professionnel le monde du travail qui est devenu quasiment presque complémentaire dans cette grande diversification des objets d'addiction c'est devenu quelque chose qui nous permet de tenir le travail de relâcher en fin de journée de se détendre le week-end d'avoir des grands moments de convivialité collectif c'est devenu une multiplication des scénarios plutôt qu'un scénario ou deux scénarios à peu près uniques est-ce que vous voyez un petit peu la grande évolution moi j'aime bien donner comme exemple qui est l'hôpital Marmottan le fameux hôpital Marmottan qui a ouvert pour les marginaux celui de Claude Olivenstein reçoit aujourd'hui une clientèle qui de façon massive vient du quartier de la Défense et c'est Michel Hautefeuille qui publie régulièrement ses travaux sur les addictions et le monde du travail et la prise de drogue non plus comme étant une conduite marginale mais comme étant une conduite d'adaptation alors cette synthétique introduction étant terminée la première demi-heure étant passée nous allons arriver à ce qu'on appelle la société addictogène ne vous inquiétez pas ça va me permettre de la faire à la fois plus en détail et plus vite mais parce que qu'est-ce que ça veut dire la société addictogène ça veut dire que si on prend le temps de se poser sur ce contexte si on prend le temps d'aller au-delà de ce que je vous ai dit dans l'introduction dans la définition et dans les modes de contrôle qu'on a pu voir on s'est rendu compte petit à petit que l'on avait alors là si ça vous intéresse je vous renverrai à des livres ou à des écrits que j'ai fait où il y a toute la bibliographie c'est impressionnant on s'est rendu compte grâce à un certain nombre de collègues qui travaillent pas du tout au départ dans le domaine des addictions mais qu'on a quatre grandes évolutions sociétales qui ont ouvert la porte encore plus ouvert la porte au comportement addictif alors je me permets moi je vous l'ai dit je suis soignant je travaille avec des personnes avec qui il faut trouver une solution dans les trois mois trois semaines ou trois jours qui suivent il n'empêche que faire le temps de regarder d'où ça vient ça reste essentiel pour moi ça ne m'empêche pas de savoir que je n'aurai pas le temps de changer la société dans les trois jours qui restent avant qu'il passe son truc ou son machin mais comprendre quelle est la tendance actuelle qui fabrique en arrière-plan des addictions reste quelque chose d'excessivement important y compris parce que quand même après ça permet de repenser des conditions d'organisation ça permet de repenser des conditions d'éducation ça permet de repenser des conditions de travail ça permet de repenser l'accompagnement de la personne pour que ce qu'elle va démonter reste démonter le plus longtemps possible alors quels sont ces quatre paramètres le premier c'est la mutation des institutions et des rituels sociaux et communautaires alors derrière cette phrase un peu compliquée rappelons-nous que tout ça c'est ce qui va faire ce qu'on appelle le lien social et c'est ce qui va lui donner un sens et c'est ce qui va réguler nos comportements individuels y compris nos comportements de consommation nos façons de consommer sont intégrées à l'environnement dans lequel on vit et l'évolution des environnements dans lequel on est change énormément je vais vous donner des exemples alors là on va faire dans le trivial d'abord sur ce changement-là le changement à ce niveau-là il y a trois quatre points qu'on peut attraper le premier c'est celui de l'individu et de son appartenance on est dans une société vous le savez qui privilégie la personne sur le groupe l'individu est jugé plus important que le groupe et cette espèce de déconstruction de l'appartenance on va la retrouver du plus général au plus spécifique je donne un exemple que j'aime bien moi je l'ai vécu je pars d'une ville du sud-ouest qui s'appelle Toulouse dans les années 70 alors autant vous dire que je suis un garçon je joue au rugby j'ai un rapport à la consommation d'un garçon de cet âge-là qui joue au rugby à Toulouse dans les années 70 donc il est normal de courir sur un terrain pour se mettre en forme mais il est normal dès qu'on a fini de courir sur le terrain de consommer un certain nombre de substances pour annuler l'éventuel bénéfice qu'on aurait eu en termes de mise en forme de façon à retrouver la motivation pour y retourner la semaine d'après sinon pourquoi y retournerait-on ? je caricature un peu mais quand j'y repense c'était quand même assur de se faire chier entre guillemets à s'entraîner ce nombre d'heures pour ensuite en une ou deux soirées se les flinguer avec les entraîneurs avec les personnes qui étaient censées nous accompagner dans ce sport qui n'avait pas là-dessus une grande culpabilité la deuxième caractéristique de Toulouse c'est tant qu'à faire la fête autant la faire dehors donc on se retrouvait sur les mailles sous les platanes voilà et j'espère ne vexer personne généralement c'est toujours une expérience je suis très prudent pour des raisons familiales je suis mes parents dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand ça va ? pas trop de drame visible dans les années 70-75 Clermont-Ferrand c'est encore la ville de Michelin François Michelin les usines s'appellent Michelin les écoles s'appellent Michelin le stade c'est Marcel Michelin le boulevard qu'on habite c'est Édouard Michelin quand vous croisez quelqu'un dans la rue il est inutile de lui demander où il travaille il vous répondrait Michelin voilà et en gros chez Michelin on bosse on ne fait pas la fête je ne sais pas si vous connaissiez ce paradoxe Michelin il dit un guide le guide Michelin quelle était la ville qui pendant des années des années n'avait même pas un seul resto étoilé c'était Clermont-Ferrand parce que quand on est chez Michelin on reste chez soi le soir et on me on ne sort pas on ne fait pas la fête personne ne se révolte parce que j'ai des arguments pour vous le prouver je l'ai vécu et je suis rentré dans une dépression de la pré-adolescence en me disant mais pourquoi m'a-t-on amené sur cette île déserte en termes d'exposition au risque brutalement c'était le sevrage culturel mes habitudes de vie me faisaient passer pour un dangereux psychopathe mes camarades me regardaient en me disant on te laisse faire ça chez toi des fois je le faisais avec mon père ah bon ? vous souriez et pourtant mon père n'était pas un guéluron fin de l'auto-analyse attention parce que tous ces phénomènes là ont été en 20-30 ans pousculés un autre exemple qu'on peut donner il y a un livre très intéressant de Le Goff qui est un sociologue qui a travaillé un petit bouquin un gros bouquin qui s'appelle Le village il décrit un village de la banlieue d'Aix-en-Provence pareil il y a des ayants droit dans la salle non ? ça va ? alors c'est joli Aix-en-Provence je ne dirais pas la même chose que Clermont-Ferrand il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand il y a une série d'addictologues qui sont des bons copains c'est pour ça que je vous méfie parce qu'au départ je ne savais pas qu'ils étaient Clermont-Ferrand et la première fois que je vous l'ai dit et puis vous êtes maintenant dans la même région donc vous pourriez avoir des ayants droit c'est fini maintenant l'Auvergne d'un côté et Ronald de l'autre côté c'est Auvergne-Rhône-Alpes mais Aix-en-Provence voilà Aix-en-Provence il étudie ce petit village qui était collé à la ville ce petit village a perdu toute son identité et est devenu une cité dortoir dans une cité dortoir les consommations des jeunes ne sont plus du tout régulées de la même façon que dans un village où il y avait des interactions entre des habitants qui partageaient les mêmes modes de vie et on peut décliner ça à l'infini on est passé de mode de régulation des comportements à d'autres modes de régulation et on est passé à un dernier problème qui est que au niveau de l'appartenance on est rentré dans une société de la mondialisation ce qui fait qu'en plus quand vous rentrez maintenant dans un supermarché vous avez tous les alcools vous n'avez pas que l'alcool local mais vous avez la vodka mais vous avez la coivite mais vous avez dit vous pouvez avoir tous les produits donc on a une sorte de paradoxe dans cette société qui est que les systèmes d'appartenance qui nous contenaient alors qui nous initiaient à certaines drogues mais qui nous contenaient dans leur consommation se sont estompés et on est face à une espèce de démultiplication commerciale de l'offre parce que le système qui s'est imposé c'est le système de la circulation de la marchandise il faut laisser les marchandises circuler c'est la grande phrase et quand vous laissez les marchandises circuler vous dérégulez un certain nombre de contrôles au profit de cette circulation donc on a ce premier problème avec la disparition des appartenances traditionnelles alors on en a beaucoup discuté avec quelqu'un comme Alain Renberg qui a beaucoup travaillé là-dessus en disant il ne faut pas le voir comme une nostalgie mais il faut voir comme un changement de façon d'être et du coup il faudrait que dans notre éducation on soit un peu plus pointu là-dessus parce qu'effectivement l'appartenance naturelle n'est plus ce qu'elle était et vous allez entendre et vous allez entendre dit mon choix si jamais on gagne vous allez avoir cette catastrophe que pendant quelques heures on va nous dire que nous appartenons à nouveau à une grande nation qu'on est tous frères et on va confondre un sentiment d'exaltation ponctuelle avec une appartenance ancrée sur un certain nombre de choses solides pourquoi je vous dis ça ? parce que dans les addictions l'appartenance c'est un ordre d'entrée très fort quand vous ne savez pas à quoi appartenir appartenir au groupe de ceux qui fument qui ont zoé le faire appartenir au groupe de ceux qui boivent et à la socialité que ça apporte appartenir pour d'autres jeunes au groupe de ceux qui jouent à tel jeu à qui sont dans tel guide et tout quand vous pouvez regarder tout un tas d'histoires dans les addictions par enfin j'appartiens à quelque chose je suis intégré à ce groupe je fais partie de cette communauté là vous voyez un petit peu la première porte d'entrée or cette porte on l'a ouverte de façon très spectaculaire la deuxième porte qu'on a ouverte de façon encore plus spectaculaire c'est tout ce qui a à voir avec la fête alors une société une culture de l'intensité une culture de l'excès une culture de l'accès immédiat à l'objet du désir voilà olivenstein disait la drogue c'est tout tout de suite aujourd'hui tout tout de suite c'est nos technologies c'est nos technologies qui nous permettent d'avoir tout tout de suite on est tous connectés on veut avoir dans l'instant alors là je vais vous le faire à la serpe pour respecter l'horaire et puis parce que c'est plus drôle de le faire à la serpe mais voilà regardez Mission Impossible pour les plus de 50 ans le vieux Mission Impossible vous savez le moment où il s'assoit il est sur son canapé californien des années 50 il prend sous des transparents vous savez les transparents il prend les visages des héros il reconstitue toujours la même troupe et puis voilà il va faire la mission qu'un petit magnétophone qui nous paraissait extraordinaire qui s'auto-détruit à la fin du message lui donne comme mission dans une cabine en disant si vous acceptez la mission nanana nanana après il monte dans une belle voiture américaine regardez ça avec un adolescent vous l'invitez à s'asseoir à côté de vous dans le canapé alors il peut regarder si vous lui avez donné une éducation artistique il peut regarder le générique parce que c'est bien fait c'est assez marrant et puis après normalement au bout d'une minute trente vous allez entendre un certain souffle d'apaisement donc soit il s'endort soit gentiment il va vous embrasser en se levant et en disant ouais il se passe rien demandez lui de vous faire regarder en streaming le mission impossible les remakes qu'il font maintenant comme vous êtes une maman ou un papa attentif vous allez essayer de faire l'expérience scientifique au même niveau rester assis sur le canapé à côté de lui le canapé est toujours un objet scientifique très important dans les addictions le nombre de choses qui se passent sur le canapé en addictologie au bout de 5-10 minutes vous devez vous tourner vers lui en disant explique moi qui fait quoi je ne comprends pas ça va trop vite les gens courent partout ils sautent ainsi de suite ça vous paraît peut-être voilà un effet de tribune Lipovetsky avait beaucoup travaillé là-dessus il a publié un bouquin remarquable avec un de ses collègues ils ont aussi ils se sont tapés à peu près 200 films ils ont comparé tous ces films ils ont comparé qu'entre le film original et le remake on a enlevé à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure de récit qu'on remplaçait par une demi-heure ou trois quarts d'heure d'effets spéciaux c'est-à-dire que là où on captait l'attention par un récit linéaire on le remplaçait par une stimulation sensorielle et cette stimulation si elle est réussie il ne zappe pas si elle est ratée il zappe sauf que quand vous êtes en hyper-stimulation c'est pas la même chose que quand vous avez une attention captée par un récit linéaire aujourd'hui on est dans une culture qui privilégie le sensoriel qui privilégie l'intense qui privilégie le rapide qui privilégie la stimulation à ce qu'on appelait dans le vieux jargon la sublimation le récit la construction donc quand vous avez ce système-là c'est pas forcément un bon ou un mauvais système mais si vous n'avez pas pareil anticipé ça vous allez avoir une tendance à aller vers des objets qui vous permettent d'aller encore plus fort dans cette course-là et au bout d'un moment les meilleurs objets comme par hasard ce sont les objets d'addiction si vous en doutez regardez dans lesquelles années arrive le Bill Jenking bien sûr que le Bill Jenking il est basé sur des phénomènes neuraux bien sûr qu'il a des conséquences sur le circuit mais demandez-vous pourquoi avant les années 80 cette conduite n'existait pas demandez-vous pourquoi cette conduite a monté progressivement comme par hasard dans les années 90-2000 demandez-vous pourquoi les premiers signes de diminution dans certains pays démarrent depuis 2-3 ans et regardez c'est le moment où on met en place petit à petit cette culture de l'hyper intense de l'hyper rapide et si vous n'aimez pas le cinéma regardez-le dans le sport regardez un match de tennis d'il y a 20 ans regardez un match de tennis d'aujourd'hui je ne vous ferai pas la comparaison entre le jeu électronique Pong et les jeux électroniques d'aujourd'hui il est mort il vient de mourir l'inventeur de Pong mais voilà c'est à dire que le niveau d'hyper stimulation est augmenté les fameux ils sont multitâche il y a beaucoup de choses qui sont discutées et pour en avoir discuté avec les personnes qui travaillent au niveau des neurosciences sur la fabrication des jeux la construction d'un jeu qui marche c'est tout sauf un exercice de naïveté il faut que ça capte l'attention à un certain niveau et on capte l'attention aujourd'hui dans ces jeux par l'hyper stimulation donc on est dans une société qui provoque ça à tel point que si vous regardez un objet de il y a 20-30 ans il n'a plus beaucoup d'intérêt pour vous aujourd'hui on est habitué à un autre niveau d'excitation et on est habitué à une autre rapidité le fameux il faut attendre il faut construire la frustration c'est un discours qui dans beaucoup de cas n'est même pas construit dans la rencontre à l'objet et ça nous amène à revenir ce que je vous disais à repenser l'éducation pour dire attention il ne s'agit pas de les empêcher de se connecter très vite mais il s'agit de leur apprendre d'abord à faire sans la connexion et ensuite d'aller vers la connexion mais si on les fait aller tout de suite vers la connexion ils n'auront jamais fait l'apprentissage d'apprendre le contrôle la connexion la déconnexion on a là quelque chose qui est extrêmement intéressant vous connaissez les travaux peut-être Jean-Philippe Lachaud toute une série de personnes c'est agaçant c'est tout le débat sur Stanislas Dehael et les neurosciences il y a des choses très agaçantes il y a des choses passionnantes mais qui nous renvoient à aujourd'hui on ne peut pas penser le système d'éducation si on ne tient pas compte de ce que sont ces nouveaux objets et de comment ils fonctionnent et de ce que c'est que cette nouvelle culture de la sensation pour terminer s'il y en a qui ont vraiment le goût du risque il y a un très beau bouquin qui s'appelle l'industrialisation du plaisir de ce philosophe post-68 art Michaud qui s'installe à Ibiza juste avant l'arrivée de la mode quand la mode d'Ibiza arrive il va voir arriver ces grandes fêtes et il va utiliser son savoir-faire de philosophe et de personne qui a beaucoup travaillé les questions de culture pour regarder ce phénomène d'industrialisation de la fête si vous avez envie de regarder de l'autre côté vous avez tous les travaux de Simon Beaumann avec les critiques qu'on peut faire mais autour de la société liquide et de cet univers dans lequel on est encore une fois si vous avez envie autour de ça vous avez des descriptions absolument extraordinaires le point à retenir c'est que ça commence à faire système les appartenances sont moins fortes l'hyperstimulation est très présente le troisième niveau c'est on est dans une société de la performance on est dans une société l'injonction de soi il faut être autonome il faut être performant et aujourd'hui c'est en étant le meilleur que l'on est intégré c'est compliqué on est dans une société presque d'une compétition permanente le moindre acte de travail nous met en tension nous met en compétition avec les autres et là c'est toute cette culture qui va introduire le dopage au quotidien on est dans une société où il faut réussir où l'autre peut être un adversaire et où la réussite c'est pas collectif c'est pour ça que le petit débat qui joue sur l'équipe de foot est intéressant parce que je sais pas si vous avez suivi ces éléments d'actualité sont toujours intéressants à suivre à un moment quand l'équipe n'était pas bonne vous avez un certain nombre de personnes qui disaient on vous l'avait bien dit il vaut mieux mettre des salauds même s'ils sont salauds entre eux qui gagnent et au début il y avait une phrase qui était ils sont trop bien élevés ils ne l'ont pas parce qu'ils sont trop bien élevés et là j'entendais ce matin il y a un discours qui remonte ah on est sauvés c'est une équipe de gentils qui gagnent parce qu'ils ont mis en avant le collectif sur l'individuel ah et si vous suivez ça vous verrez il y aura cette grille de lecture on aurait dû mettre machin machin que l'entraîneur n'a pas voulu amener parce qu'ils n'ont pas l'esprit collectif ouais mais eux au moins c'est des vrais méchants ils passent devant tout le monde s'il faut donner un coup ils le donnent non 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 on a bien fait on est dans quelque chose où on est partagé là-dessus et alors le monde du travail est particulièrement clivé et particulièrement marqué là-dessus et le dernier domaine la dernière grande caractéristique de cette société addictogène qui se rajoute c'est tous les phénomènes d'exclusion tous les déséquilibres économiques tout ce qui est du côté de l'exclusion sociale il y a toujours eu il y a toujours une mode de consommation qui est due à à la précarisation et à voilà donc avec ce paradoxe dans la catégorie 3 les personnes qui consomment sont des personnes qui consomment pour être plus intégrées pour réussir pour être plus fort que l'autre et dans la catégorie 4 les personnes qui consomment sont des personnes qui consomment parce qu'elles n'ont plus de place dans la société elles se sont exclues elles n'y croient plus et elles disent perdu pour perdu et puis une partie de ceux qui sont dans cette catégorie 4 sont des personnes qui disent de toute façon moi j'aurai pas de place on va me considérer comme un étranger donc mon business je vais aller le chercher sur le marché parallèle et je vais pas aller le chercher sur le marché officiel c'est tous les débats sur la légalisation des drogues c'est tout le débat sur aujourd'hui la place prise dans certains quartiers par le business de la drogue et le fait qu'ils les défendent parfois ces business les armes à la main alors pour aller très vite je vous présente deux trucs ça c'est un papier je vais essayer de vous le retrouver éventuellement je vous le ferai passer c'est un papier du Figaro magazine de l'an dernier et ils avaient résumé un peu ce truc de la société addictogène et alors là pour le coup le journaliste avait fait un super boulot donc ça permettait de le résumer et ça c'était marrant alors on voit pas bien la photo mais c'était comment on appelle ça ce jeu là où il faut chercher avec son ordinateur ouais voilà et c'était il m'avait demandé dans le monde de faire un papier là dessus sur l'inquiétante et c'est l'illustration qu'ils avaient choisie c'était un soir au Japon quelques temps après la sortie de Pokémon Go et vous avez un jardin public qui est noyé de personnes qui sont voilà alors pour terminer qu'est-ce que ça va nous donner au niveau des pratiques professionnelles ça va nous donner d'abord qu'il va falloir remettre en cause notre vieux système voilà notre vieux système c'est il y a des choses c'est pas des vraies drogues ça pose pas de problème alors je le vais avec ces personnes le débat en ce moment est très chaud en France autour de l'alcool est-ce que le vin contient l'alcool est-ce que l'alcool contenu dans le vin est un alcool comme les autres vous savez que les coûts volent bas mais clairement on a eu pendant très longtemps en France une espèce de tolérance vous imaginez la même chose avec la route du cannabis non mais alors pharmacologiquement on pourrait imaginer la même chose il n'y a pas de raison quand on se met à le réfléchir comme ça si vous voulez les plantations c'est ça ainsi de suite voilà on est sur quelque chose dans la théorie de l'alcool pour le faire exister comme produit de consommation courante il fallait donc du coup dire que le problème c'était les vulnérables ceux qui ne savaient pas boire donc le but était d'extraire de la masse qui savait boire les faibles qui ne savaient pas boire pour eux les protéger et les soigner mais pas emmerder les autres comme dirait l'autre il fallait laisser les autres boire tranquillement voilà donc on allait rechercher les faibles alors les faibles étaient au hasard les femmes les femmes enceintes les enfants les jeunes et puis la société étant ce qu'elle est en dehors des faibles on a dit il y a des circonstances où il serait bon de ne pas le faire voilà le avant de prendre le volant sur un certain nombre de métiers où vous avez des machines dangereuses ou pas et on va du coup dire là dans ce cas là on peut contrôler on peut vérifier c'est normal on lui confie donc on va avoir et on va avoir une loi qui va donc dire vous pouvez continuer de boire on va avertir les faibles et on va punir ceux qui le font quand il n'y a pas le droit de le faire pour vous le faire à la serpe et les autres démerdez vous ce qui a donné des millions de personnes qu'on appelle les buveurs réguliers excessifs qui consomment des quantités d'alcool supérieures à ce qui devrait être consommé en termes de santé mais comme ils le font en dessous de ce qui est jugé comme une interdiction sociale et bien ils ont le droit d'aller tranquillement jusqu'à la maladie sans qu'on les emmerde et on se donnera rendez-vous 10-15-20 ans plus tard au moment du cancer au moment de la cirrhose au moment de ce problème là c'est un des gros problèmes sur lesquels on essaye de changer le modèle de l'alcool alors le pourquoi de cet alcool c'est toutes les raisons qu'on a donné certains sont rentrés par appartenance il est des nôtres il a bu son verre comme les autres d'autres sont rentrés par la culture festive chouette on est champion du monde on est champion du monde comme le lendemain on est champion de sa rue comme la semaine d'après on est champion de voilà et qu'on peut on a toujours quelque chose à fêter donc la culture festive peut se répéter les troisièmes sont rencontrés rentrés dans l'alcool par gestion du stress le fameux petit verre d'alcool qu'on prend le soir quand on sort d'une journée qui nous a un peu noué et puis je t'en sers un oui tu m'en sers un je t'en sers un et au moins ça délasse et les quatrièmes qui continuent d'être ceux qui boivent parce que ça tient chaud dans la rue ainsi de suite l'exclusion la précarisation donc voilà les quatre robinets tournent à plein régime mais ils ont tourné depuis longtemps à plein régime et les indicateurs n'étant pas donnés du risque alcool on pouvait considérer qu'on se réveillerait quand on serait malade non pas alcoolique mais malade la cirrhose le cancer on se reconnaissait pas comme alcoolique on avait une maladie due à l'alcool et pendant longtemps on s'est plus occupé des maladies dues à l'alcool que du patient alcoolique donc ça c'est un premier problème et puis de l'autre côté on avait alors je provoque un peu on avait les ligues de vertu oh t'as tiré une taf mon dieu voilà donc de l'autre côté c'était les mauvaises drogues alors je vous rappelle que dans les mauvaises drogues je sais pas si vous le savez ce qu'on appelle les stupéfiants c'est toutes les drogues qui sont interdites c'est-à-dire que qu'elles vous rendent gai, triste, machin c'est toutes les drogues qui sont interdites y compris celles qu'on va interdire qu'on n'a pas encore eu le temps d'interdire parce qu'ils les ont inventées plus vite qu'on les a mis sous les 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 fourches codines de la loi et donc là on était sur un autre système qui est ça c'est vraiment pas bien faut pas le faire donc si jamais tu refuses d'arrêter c'est la prison mais si tu veux te faire soigner tu vas être reçu anonymement et gratuitement dans un lieu de soins et on va on va t'accompagner c'était le le système de soins partagé entre l'alcool on s'occupe de sa maladie puis un peu des questions d'alcoolisme mais vraiment il a fallu du temps pour qu'on se mette à se mobiliser sur l'alcoolisme et sur la drogue illicite c'était là le bâton et la carotte un système un peu primaire mais il date des années 70 il n'a pas eu un grand succès puisque les consommations d'usage ont sans arrêt explosé mais c'était ce système là qui a été retenu alors avec ce système là le malade alcoolique on ne le voyait qu'à la fin sauf les les cas d'ivresse sur la voie publique les violences conjugales mais avec toutes les les résistances culturelles pour les voir et celui-ci c'est un jeu de chat et la souris extraordinaire parce que puisque vous risquez d'être emprisonné dès que vous consommez vous allez vous cacher vous allez essayer de ne pas vous faire voir donc voilà on ne les voyait et alors comme quand on les interpellait on se sentait un peu coupable c'était je te prends mais je ne te mets pas en prison je t'envoie d'abord te faire soigner on envoyait se faire soigner des personnes qui n'en avaient pas toujours envie c'était tout le travail sur l'injonction thérapeutique et le système autour de la motivation et petit à petit arrivait la motivation de soi ce système qui a résisté jusqu'à l'arrivée de de la dictologie alors on va regarder tranquillement cette cette diapositive quand arrive la dictologie on va commencer à se dire mais là on s'est un peu planté si on attend comme ça on passe à côté et on voyait en plus qu'il y avait de plus en plus d'objets d'addiction et donc on va changer on va essayer c'est pas c'est pas tranché en France on est encore très ambigu mais on va essayer de se dire il faudrait peut-être qu'on réfléchisse autrement qu'on reprenne le problème autrement et qu'on soit pas juste sur ce système là et qu'on soit sur quelque chose autour de ce que vous avez entendu le repérage précoce l'intervention brève je sais pas si ces outils vous disent un peu des mots c'est-à-dire se dire il faut aller vers les personnes un peu plus tôt dans leur trajectoire il faut aller vers les différentes personnes qui consomment un peu plus tôt dans leur trajectoire mais quand vous allez vers une personne qui consomme plus tôt dans sa trajectoire vous êtes un emmerdeur parce que vous êtes celui qui vient l'empêcher de faire quelque chose qu'il a encore envie de faire puisqu'il n'a pas encore pris conscience de la maladie c'est bien ça le paradoxe c'est que le système d'avant au moins il était confortable pour le professionnel il n'était pas glorieux mais il était confortable une fois que tu es vraiment malade dû à l'alcool là il n'y a pas photo mon pauvre ami vous êtes ceux qui ne supportent pas l'alcool dans un cas ou bien vous êtes ceux qui ont développé une maladie à l'alcool dans l'autre cas mais au moins il n'y avait il peut vous dire que ce n'est pas facile de m'en sortir mais il y avait quelque chose de partagé là-dedans de l'autre côté le système c'était aller attraper quelqu'un qui ne voulait pas et lui dire c'est illégal le fait que la loi n'avait pas d'état d'âme elle permettait de dire c'est illégal tu n'as pas le choix il faut que tu arrêtes puisque c'est interdit donc tu n'as pas le choix donc on jouait sur ce double registre je force le trait mais comme je fais partie de ceux qui ont fait ce travail-là je m'applique la caricature même si à l'intérieur on était moins stupide que ça mais avec cette prise de conscience on se dit on ne peut pas en rester là il faut qu'on aille vers les personnes avant qu'elles soient malades donc elles sont dans leur situation professionnelle elles sont dans leur peau de fin de journée elles sont dans leur petite fête du week-end et vous arrivez en disant c'est pas bien il faut que tu arrêtes si vous le faites comme ça vous voyez le succès que vous allez avoir mais pourtant c'est autour de ça qu'on a commencé à se dire il faut qu'on travaille donc on a cherché à construire des outils alors je vous les donne en vrac il y a tout un gros travail qui s'est fait autour de ce qu'on appelle la promotion de l'environnement favorable c'est une phrase qui dit beaucoup de choses c'est une phrase qui implique comment les conditions de travail pourraient ou pas être moins compétitives dans certains cas comment elles pourraient ou pas être moins source de stress puisque le lien entre le stress et un certain nombre de consommation était établi comment dans un certain nombre de cas des histoires de prix la bataille pour le prix minimum de l'alcool l'augmentation du prix du tabac tant que ces produits sont à des prix bas et présentés dans des distributions larges c'est difficile de faire comprendre aux personnes que ce sont des produits qui représentent un danger c'est un accès libre avec un prix bas donc il y a toute une réflexion vous avez peut-être suivi qu'on a petit à petit augmenté et qu'on tente de faire mieux respecter l'interdiction de ventre mineur qu'on essaye d'interdire ponctuellement les arrêtés municipaux interdisant de consommer de l'alcool de telle heure à telle heure à tel endroit ça ne lutte pas globalement contre l'alcoolisme mais à chaque fois il y a des résultats intéressants parce que le nombre d'accidents dus à l'alcool a diminué je donne cet exemple qui était majeur le dernier championnat d'Europe en France on oublie comme par hasard les interdits municipaux résultat Marseille est à feu et à sang les urgences explosent du coup le lendemain toutes les villes qui avaient oublié Marseille y compris reprennent les interdits municipaux s'il faut faire un kilomètre à pied pour aller chercher ces 40 canettes il y en a moins qui le font c'est un truc con mais il y en a moins qui le font toujours qui le font qui ramènent avec des bayoles mais au total il y en a moins et du coup les chiffres ont été très nets le nombre d'actes de violence le nombre de passages aux urgences le nombre d'accidents quand on a remis ces interdits de consommation ont baissé de façon spectaculaire donc l'environnement favorable ça va d'un travail le plus organisationnel à un cadre parfois rappeler que les pots avec alcool sont déconseillés à tel lieu à tel endroit à telle heure de l'autre côté parfois rappeler que oui permettre à des personnes de ne pas être dans un sentiment de pression permanente c'est une incitation de moins à surconsommer donc il faut qu'on ait des instances où on discute de ça et vous voyez c'est mis c'est la communauté professionnelle c'est les personnes qui sont en contact alors je l'ai mis avec les jeunes parce que c'était une diapo je ne l'ai pas refaite celle-là c'était une diapo un peu pour des lycées et des collèges mais ça fonctionne de la même façon c'est voilà le fait de se dire là c'est pas forcément la dictologue qui aime mieux le placer c'est celui qui comprend bien l'organisation du travail c'est celui qui comprend bien les interactions entre les personnes qui va pouvoir dire eh ben on peut faire tomber la pression à tel ou tel endroit les tâches du dessus ça consiste à dire on va quand même là un petit peu essayer de regarder le jeu de passe-passe qu'on peut faire et comment on peut repérer parce que rappelez-vous on était parti de là il y a quand même à l'intérieur des personnes qui peuvent être un peu plus vulnérables qui donc pourraient être un peu plus celles qui le plus vite seraient en difficulté donc il est intéressant de continuer d'avoir le souci dans une communauté d'identifier de se donner les moyens de suivre les personnes les plus vulnérables ou d'avoir une sorte de regard là-dessus donc là pareil on n'est pas dans un diagnostic c'est pas un travail de médecins qui vont identifier est-ce que c'est tel ou tel type de personnes c'est de repérer par rapport à ces conduites donc vous avez un certain nombre d'outils de tests de questionnaires qui sont à disposition généralement les acteurs de la dictologie les connaissent on peut échanger là-dessus ce qui peut être donné et là on va pouvoir travailler ensemble comment on reconnaît une situation de vulnérabilité qu'est-ce qui fait que telle personne peut être un peu plus vulnérable que telle autre comment on peut travailler là-dessus et puis les deux autres niveaux dont je parlerai moins parce que c'est les niveaux du soin c'est le haut de la pyramide c'est là on est du côté de est-ce que on a vraiment affaire à une situation à problème ou pas et quelle est la thérapie ou quel est le système qu'on peut proposer c'est juste je vous les cite juste parce que c'est toujours le piège si on pense la situation de prévention au regard du haut de la pyramide vous voyez comment on se trompe c'est que si on pense la situation de prévention au regard du haut de la pyramide on va se tromper donc il faut à la fois mixer nos compétences mais laisser chacun à sa place et le bas l'enjeu fondamental dans une communauté qu'elle soit universitaire scolaire professionnelle c'est partagé par des acteurs qui ne sont pas des addictologues et qui sont au sens large ceux qui vont pouvoir réfléchir à comment on peut gérer tel ou tel truc comment on peut gérer tel ou tel événement comment on peut réfléchir à ce qui se pose en termes de tension ou pas voilà alors pour terminer deux petites remarques comment on passe de cette société addictogène et à la sous-partie un peu sur le monde du travail alors on a aujourd'hui ce problème en France il n'est pas propre à la France mais il est beaucoup plus net en France d'écart entre les drogues licites les drogues illicites et le mésusage de médicaments je vous rappelle parce qu'on n'a pas on n'a pas toujours en tête qu'il y a beaucoup d'autres pays où la vente de l'alcool est à des régulations intermédiaires vous avez par exemple on donne l'exemple du Canada ou des pays du nord de l'Europe les alcools forts le vin un certain nombre au dessus de x degrés c'est vendu dans des boutiques spécialisées c'est pas n'importe qui qui le vend en France on continue de trouver dans certaines stations de service vous dites quand vous y pensez c'est un bras moi j'ai une station de service près de moi juste le type il fait station de service et il vend des alcools on a dit quand même les collègues d'étrangers qui viennent je les amène faire le plein à l'endroit où je suis ils sont quand même là fortiches les dépanneurs au Canada c'est que des bières vous n'avez pas d'alcool supérieur à ton de degré il y a des tests qui sont faits en ce moment dans des grands festivals où sans prévenir le public c'est pas très loyal mais on a diminué de 2 degrés les bières qui sont vendues c'est une efficacité redoutable en termes d'accidents bagarres violences à tel point qu'on commence à se dire voilà une régulation qu'on pourrait faire on peut pas rendre nos grandes fêtes abstinentes c'est peut-être un choc culturel un peu rapide mais donc non mais vous voyez c'est des des histoires donc la différence entre les drogues illicites les drogues illicites et le mésusage de médicaments est en France une source de problème on va avoir parfois une très grande tolérance avec quelqu'un qui mésuse de ces traitements on peut avoir même une sorte de complicité avec des drogues illicites et on sera d'une grande banalité d'une grande sévérité pardon avec telle drogue illicite et du coup on aura l'impression d'avoir fait le job parce qu'on se on se mobilise là dessus il y a un produit dont je vous ai pas parlé volontairement parce que soit il sort dans des questions soit je veux dire mais c'est le statut du tabac et ce qui se passe aujourd'hui entre le tabac la nicotine et le vapotage mais qui est une autre voilà l'autre point c'est effectivement de réfléchir à ces usages socialement acceptés et valorisés et là on a un vrai travail d'actualisation je ne suis pas un éradicateur né mais je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de se dire qu'il y a des façons de consommer associées à des situations de travail ou à des situations collectives sur lesquelles on est trop tolérant sur lesquelles on ne passe pas un message cohérent avec ce qu'on sait être aujourd'hui les dégâts de l'alcool par exemple qu'on ait pu faire ça il y a 30 ou 40 ans encore parce qu'on ne savait pas l'impact de l'alcool mais aujourd'hui ce n'est pas logique qu'on le fasse et pour vous donner ce petit truc voilà les ambiguïtés qu'on a là-dessus sont fortes alors il y a les métiers qui étaient associés au bien boire les fameux dockers du Havre et ainsi de suite qui ne sont pas des mythologies qui étaient associées à ça où il fallait montrer qu'on pouvait bien boire il y a maintenant des nouveaux métiers dans certains métiers l'audiovisuel où il faut bien fumer c'est le paradoxe avec le cannabis et dans ces métiers-là où ça va très vite on voit même des personnes avoir intégré les remarques sur le tabac et donc vouloir garder leur cannabis et ils passent au rapotage de cannabis et tout le débat vous avez entendu le CBD les e-liquides et ainsi de suite et on n'est pas loin à mon avis d'avoir un changement de mode de consommation auquel il faut qu'on se prépare et on aura probablement là encore à faire la part du feu c'est-à-dire que être addictologue ce n'est pas tout éradiquer c'est dire il y a des comportements plus dangereux que d'autres il y a des comportements à un âge il ne faut pas les laisser faire à un autre âge on peut dans certaines circonstances donc il faut qu'on se prépare à calculer ça il y a tous ces usages avec bénéfice sur le travail encore une fois gestion du stress productivité ce n'est pas le cas ici mais moi j'avais un peu une fois ouvert les yeux à un de mes fils un ingénieur brillant il fait la fierté de papa et dans une discussion on me disait de toute façon ton boulot je lui écoute et il devait faire son stage il faisait l'école des mines il devait faire son stage je lui dis tu vas faire le stage ouvrier tu vas me faire plaisir c'est moi qui te le trouve je l'ai envoyé à l'usine alors je ne dirais pas la marque pour ne pas vexer mais une des usines françaises de la vallée de la Seine puisqu'à l'époque je travaillais à Mantes-la-Jolie donc c'est Renault ou Peugeot mais il y va et il me dit mais ils sont tous pétés au cannabis je dis ils ne sont pas pétés au cannabis ils fulent des joints je lui dis c'est ceux dont je m'occupe le résultat à l'époque je travaillais à Mantes au quartier du Val-Fouré et je lui dis je les connais sur le bout du doigt on achète la paix sociale en les faisant travailler 7 mois à peu près par an et on les fait tourner pour qu'il y ait de l'argent dans toutes les familles et puis il y a 5 mois ils ne bossent pas les 5 mois où ils bossent ils surfument parce qu'ils sont merde qu'ils ne prennent pas d'alcool leur grosse de la consommation c'est fumé et puis un mois avant d'aller au boulot ils disent monsieur je viens de toi parce qu'il faudrait que je baisse un peu ma consommation de cannabis mais il ne faut pas qu'ils l'arrêtent ils savent qu'ils ne l'arrêteront jamais donc lui il trouvait qu'il surfumait parce qu'il prenait 3-4 pétards dans la journée naïf élevé par un père addictologue qui passait son temps voilà donc je blague mais voilà j'ai eu la chance qu'il ne le fasse pas mais eux en dessous de ça les conditions de travail n'étaient pas supportables pour eux c'était la consommation de confort ils avaient enlevé les 7 joints qui ne les auraient rendus pas productifs mais ils avaient gardé les 3 joints dont ils avaient besoin par rapport à musculairement la fatigue c'était un gamin qui avait fait du sport qui était champion de France dans sa spécialité il est arrivé en disant tu vas voir je vais leur montrer je suis peut-être un petit blond mais je suis balaise tu vas voir c'est pas la même chose de faire le sport que tu as fait que d'avoir le truc pneumatique pour serrer les boulons toute la journée tout le temps voilà il est rentré il était crevé cassé et eux ils fumaient leur pétard pour se délasser donc on a cette espèce et autant vous dire que la médecine du travail ne fera jamais un dépistage systématique on aura toujours perdu les tests où il faudra le faire parce que sinon on ne sait pas qui on pourra mettre sur ce type de chaîne donc on est sur des choses comme ça et puis de l'autre côté les usages avec dommage sur la personne et le travail c'est souvent là uniquement qu'on réagit on va se mobiliser au moment où l'addiction devient problématique pour le travail mais on va rarement se mobiliser au moment où l'addiction commence à être problématique pour la personne or si on veut être efficace il faudrait commencer à aider la personne l'étape d'avant et pas attendre ce moment là c'est la même chose dans le monde du travail que quand on parlait de la maladie il faudrait pouvoir aller vers les personnes un peu en amont du moment où la maladie arrive quand on est dans la vie quotidienne il faudrait aller à la personne avant que le travail commence à être mis à mal par son addiction mais là ça demande d'avoir ces autres outils puisque encore une fois c'est la même chose quand vous allez vers la personne au moment où la consommation lui est utile elle ne vous voit pas comme un allié elle vous voit comme quelqu'un qui vient la déranger voyez un peu ce paradoxe alors je pense qu'on en parlera à travers les questions et du coup ça nous demande d'avoir à la fois toute une clinique du travail et pas simplement une clinique du produit ou une clinique de la personne ça nous demande de réfléchir à cette clinique du travail et ce sera ma dernière diapositive j'aurais dépassé un tout petit peu mon heure mais voilà on termine par le fait que dans cette société un peu addictogène et dans ce contexte sans oublier les dimensions personnelles mais si on veut s'en sortir on va être enfin voilà ça nous invite à regarder quand même un petit peu le travail son organisation et ses conditions et pas uniquement comme étant un environnement mais voilà comme étant quelque chose qui va participer un petit peu de sa santé alors vous savez c'est toujours ce paradoxe quand on fait ce métier là vous avez des personnes qui vous disent donne moi un travail j'arrêterai de de consommer et vous en avez d'autres au contraire qui vous disent c'est parce que j'ai un travail comme ça que je consomme de cette façon là on est sans arrêt sur des allers-retours et donc une partie de ce qui est intéressant aujourd'hui je ne sais pas comment on s'en sortira mais en tout cas voilà là soyons clairs il y a un début de réflexion qui s'ouvre là-dessus c'est sur cette génèse socio-professionnelle d'un certain nombre de consommations qui ne partent pas tous de la personne mais qui partent parfois de son adaptation aux conditions de travail voilà ce que je voulais vous dire de mon côté merci il y a le grand jury qui est là ils ont reçu toutes les feuilles ils sont en train de je te donne alors du coup effectivement nous remontons les questions que vous pouvez avoir donc n'hésitez pas à vous les lire on ne peut pas les combler toutes de la même manière que vous avez écrite parce qu'on a essayé de condenser un petit peu ça on va peut-être commencer sur les effets des produits avec une première question qui est assez précise mais est-ce que la prise de stupétion peut rendre quelqu'un bipolaire au sens de la bipolarité je dirais non pour moi dans la place que j'occupe je dirais non la bipolarité étant renvoyée plutôt une définition psychopathologique ensuite bien évidemment on a des personnes qui vont prendre un produit pour s'exciter un produit pour se ralentir et alors du coup on va avoir des personnes qui vont petit à petit être à certains moments ralentis par leur produit et puis en fin de journée ou en petit matin quand ils sortent ça peut un peu décaler ils vont prendre le produit qui stimule et du coup ils vont avoir une sorte de bipolarité due à la façon dont ils agencent le produit qui déprime et qui ralentit et le produit qui excite et à l'inverse on a des personnes qui vont prendre en premier le produit qui excite et au moment où ils veulent rentrer chez eux le produit qui ralentit pareil ils vont s'inscrire dans une sorte de bipolarité pharmacologique comme on a des délires pharmacologiques mais pas au sens de ce qu'on appelle le bipolaire le problème qu'on a à addiction à la bipolarité c'est des personnes qui sont bipolaires et qui vont cacher ou automédiquer leur bipolarité en prenant des produits c'est l'autre l'autre possibilité on sait que une des difficultés diagnostiques parfois c'est des personnes qui sont bipolaires et un peu comme dans la première définition on prend quelque chose pour auto-réguler ces comportements et ils vont tenter d'auto-réguler leur bipolarité en prenant des drogues et parfois ils vont rendre difficile le diagnostic pendant un moment parce qu'on verra l'alternance du haut-substance et on ne verra pas l'alternance due au trouble archaïque au trouble primaire de l'humain il y a ces deux dimensions il y a une bipolarité pharmacologique construite et puis il y a une bipolarité psychopathologique et qui peut être cachée ou estampée par l'automédication il y a des articles ou des productions tout à fait convaincre du coup mais c'est lié est-ce que l'addition peut amener la rétroplémentaire grave et irréciée bien évidemment en haut de la pyramide les cas les plus aigus pour pratiquement l'ensemble des drogues vous pouvez avoir ces problèmes là alors vous sentez que je suis pas enthousiaste pour vous répondre ça non pas que j'ai pas envie de vous dire mais justement c'est parfois ce haut de la pyramide qui nous fait passer à côté de 95% des situations d'addiction qui elles sont tout aussi problématiques ramenées à la personne mais qui seront entre guillemets moins spectaculaires moi j'ai travaillé dans des quartiers sensibles avec des jeunes consommateurs de cannabis j'en voyais à peu près 295 par an il y en avait 2 ou 3 qui relevaient de la psychiatrie aiguë et de tout le psychiatrie que j'en montais à l'époque c'était déjà Krebs à Sintac qui sont occupés et Krebs chaque fois que je le voyais il me disait le cannabis c'est une catastrophe en termes de schizophrénie je dis non parce que toi dans ton service tu vois la totalité de tous les schizophrènes qu'on t'envoie mais moi là où je suis je vois les 198 autres jeunes que j'ai vus n'ont pas de problème de troubles psychiatriques ceci dit les problèmes qu'ils ont c'est que les troubles cognitifs ou les troubles des apprentissages que provoquaient chez eux les consommations régulières de cannabis quand on est un jeune du balfouré un peu en difficulté scolaire l'aiguillage il est vite vu il est vite mis et le rattrapage il est quasi impossible et donc les conséquences sociales de formation de socialisation pour eux étaient tout aussi fortes sauf qu'elles n'avaient pas la même visibilité donc oui il y a avec des abus d'alcool avec des abus de cannabis encore plus avec des abus de psychosimulants les NPS et autres encore plus avec le cannabis de synthèse et ainsi de suite en haut de la caramie des risques psychiatriques mais gardons en tête que le danger majeur de l'addiction statistiquement et en population générale c'est pas ce risque là il reste un risque aigu mais c'est pas ce risque là le café une question autour du café pour le situer et est-ce qu'il y a une accoutume alors le café est une boisson en voie de disparition non mais je blague mais le café a l'exemple type du café c'est la caféine et la caféine c'est maintenant mélanger avec la torine c'est le rébul et c'est les boissons énergisantes l'avenir est à la boisson énergisante regardez comment la boisson énergisante a remplacé le tabac dans le spécorique de tous les sports marites c'est n'importe quel gamin qui veut faire un sport d'aventure passe avec un tee-shirt très bulles dans des compétitions financées par les bulles donc oui il y aura toujours c'est la même chose qu'on disait à propos du CBD du cannabis light qui apparaît en ce moment il y aura toujours des boissons intermédiaires le café peut poser un certain nombre de questions de santé publique mais voilà c'est pas à l'inverse le café un peu mieux dosé avec un bon packaging plus un peu de magie avec la torine a pris un rôle important et on sait que dans certaines soirées ou dans certaines épiceries on vend les boissons énergisantes à côté des alcools parce qu'on sait à quoi ça sert et qu'on va vendre ces boissons super énergisantes pour retarder le moment où on perçoit la fatigue et avoir ce problème là après comme toute substance vous aurez des personnes qui auront des usages excessifs même de café mais c'est pas c'est pas la majorité et je vous invite à réfléchir plutôt à ce domaine de la voie sur l'énergie et de la banalisation dans quand on avait fait l'expertise collectif addiction chez les jeunes en 2014 une des annexes est signée de Laurent Carilla qui est un de nos addictologues reconnue et elle est sur les boissons énergisantes et il faut savoir que 2-3 ans avant la taurine et donc les régules est encore intervient à la vente parce que on s'est demandé si et puis bien sûr la logique économique l'a remporté et le produit à toute compense donc aujourd'hui ce qu'on regarde c'est un certain café de consommation courante c'est finalement c'est le jeu de la machine à café ils ne peuvent plus aller fumer ensemble dans le vôtre ou qu'ils vont autour de la machine à café la surmédicamentation je ne sais pas dit comme ça c'est un piège puisque ça veut dire la surmédicamentation il n'y a pas de consommation dégressive du produit du coup l'usage devient est-ce que ça peut conduire à une dégression est-ce qu'on peut avoir un usage de produit réglementé qui à un moment donné se détourne de son usage initial bien sûr toute prescription médicamenteuse peut donner lieu à du mésusage on le sait c'est d'ailleurs pour ça normalement qu'il y a une prescription par un médecin qui voit et qui suit moi ce que j'ai envie de dire sur cette histoire de surmédication de surmédicalisation c'est un débat sur lequel on n'est pas trop à l'aise en France parce que ça peut amener à rejeter très vite le traitement médical on a besoin du traitement médical et quand on est déprimé il vaut mieux prendre un antidépresseur qu'attendre que ça passe naturellement par magie après le traitement ne devrait pas obligatoirement faire oublier l'intérêt des psychothérapies ou des sociothérapies et parfois en France ce n'est pas bon pour associer une approche avec une autre soit l'autre soit l'autre je vous donnais l'exemple de l'épidémie des overdoses en Amérique du Nord c'est intéressant de rappeler que quand on est déprimé il faut traiter sa dépression quand on a des émotions un médicament peut aider à gérer les émotions mais un travail psychothérapeutique peut aider à gérer aussi ses émotions et moi j'aime bien dans ma pratique clinique dire à une personne écoute si par un médicament on peut commencer à baisser le niveau du problème que tu as c'est dommage de s'en priver ensuite ce qui est intéressant c'est que il n'y a pas besoin de continuer le traitement au-delà de ce qui est nécessaire et donc il y a probablement un accompagnement psychothérapeutique qui pourrait être inventé c'est ce qu'on appelle les prises en charge intégrées et aujourd'hui on a on a intérêt à réfléchir là-dessus surtout encore une fois dans ce paradoxe dans lequel on peut être de médicaliser des problèmes sociaux et c'est là qu'il peut y avoir un vrai danger quand on commence à médicaliser une problématique dans l'origine et quand même aussi dans l'organisation du travail dans les relations familiales dans le mode de vie et autant il peut être utile d'utiliser un traitement une chimiothérapie pour en atténuer certaines conséquences autant il est dangereux et dommage en tout cas et parfois dangereux de ne pas interroger ce qui est dû aux conditions de travail au mode de vie aux angoisses aux émotions dans lesquelles est la personne l'association des deux moi là-dessus je reste je suis quelqu'un je suis thérapeute donc je ne prescris pas mais mes patients savent que j'aime je leur demande de voir un médecin et je leur demande de réfléchir avec le médecin à l'intérêt d'une prescription médicamenteuse et à l'inverse je leur demande de penser la prescription médicamenteuse au regard de ce qu'ils peuvent faire dans un travail de psychothérapie et je défends l'association des deux et parfois au-delà de la psychothérapie on peut faire de réfléchir aux conditions de vie et aux modes de travail je vous rappellerai que dans la fiction en ce moment il y a quelque chose qui n'est pas qu'un cercle premier mais tout ce qui a lieu autour de la pleine conscience et du retour de cette approche-là peut faire sourire des vieux comme moi qui auraient dit vous arrêtez c'est déconnu maintenant on va tout passer sous médicaments alors comme ça revient des Etats-Unis avec des études on nous vend des stages de pleine conscience très chers mais voilà toute personne qui a fait une expérience un peu d'une bonne thérapie de pleine conscience voit que ça permet d'attraper un certain nombre de choses de façon tout à fait intéressante donc il faudra arriver à équilibrer les deux et surtout à ne pas opposer l'un à l'autre et à ne pas être dans des mauvaises indications de proposer une approche de l'un quand ça correspond mieux à l'autre ou l'issé de la salle on a beaucoup de questions qui arrivent on a une question une demande de précision sur le vous avez parlé tout à l'heure d'un nouveau médicament pour le cannabis est-ce que vous pouvez préciser alors c'est donc l'équipe de comment il s'appelle de Michel Lemoyle qui travaille depuis alors moi je ne suis pas pharmacologue donc je ne peux pas vous le dire mais vous allez regarder il a eu le prix l'INSEM il y a deux ans c'est une molécule la pharmacolone un truc comme ça quand il y a une bêtise je vais ridiculiser mais c'est c'est considéré comme étant le traitement qui serait le plus adapté pour les cas de dépendance au cannabis pour les patients on parle bien de traiter la dépendance au cannabis pour le sous-groupe de ceux qui sont devenus physiquement dépendants pour l'instant le processus n'est pas à son terme et il rentre dans une troisième phase d'évaluation donc le médicament n'est pas prescrit aujourd'hui c'est un truc de recherche j'ai l'esprit d'escalier donc dès que je vous ai fini je retrouverai et je vous passerai les coordonnées en plus comme c'est pas moi qui le prescrivai je le regarde moins et comme il n'est pas sur le marché je le regarde moins mais voilà c'est dans ce laboratoire que ce médicament a été testé et dernière fois que j'ai vu le collègue qui s'en occupe il part aux Etats-Unis parce que c'est là qu'il a pu faire financer donc il va rentrer dans la troisième phase d'évaluation de ce traitement le problème étant certains effets secondaires donc il y a un petit ralentissement dû à éventuellement certains effets secondaires et ce serait un traitement encore une fois de la dépendance au cannabis donc quand on dit un traitement du cannabis c'est une formule un peu rapide mais un traitement de la dépendance au cannabis ensuite nous avons des questions qui lient le temps et l'addiction il y en a trois je vous les donne comme ça quand passe-t-on de l'usage à l'addiction la durée la fréquence qui provoque l'addiction et l'intervalle nécessaire pour l'éviter et quelle serait la durée qui permettrait de dire qu'on serait guéri alors c'est trois questions compliquées la notion de temporalité dans l'addiction c'est une notion c'est une notion piège d'abord parce qu'il y a la durée dans l'absolu et il y a les âges de la vie la prise de produit n'a pas eu des effets à différents moments de la vie c'est un truc qu'il faut avoir en tête majoritairement dans notre société les addictions commencent encore à des proportions énormes les premières expérimentations sont fin des années collège début des années lycée les consolidations sont fin des années lycée début des années étudiantes c'est d'une façon absolument étonnante ça n'a pas et ça fait à peu près depuis les années 2000 que ce cycle là n'a pas changé de façon forte les fameuses études qu'on a de l'OFDT qui sont avec les mêmes outils répétés ainsi de suite soit celle des juillets du bon travail du service national soit la grande étude européenne dans les établissements sur la santé des jeunes dans les établissements scolaires sont absolument convergentes donc il y a un premier problème au niveau du temps qui est qu'on n'évalue pas de la même façon à l'adolescence les états de l'âge adulte et la personne âgée vous savez qu'il y a maintenant de plus en plus des études passionnantes sur personne âgée et addiction avec bien évidemment ce qu'on connaissait avant qui était les médicaments sur consommation médicamenteuse mais l'école est d'alcool parce que la personne ne change pas sa quantité d'alcool alors qu'elle n'a plus le même âge et que du coup les effets se voient de plus en plus et on a des études là-dessus tout à fait intéressantes et puis à faire sourire on commence à avoir du cannabis dans des EHPAD dans les maisons de retraite donc voilà c'est aussi logique et il y a des travaux qui commencent à érayer certains colloques parce que cannabis c'est des ongres 13 donc elle est loin de l'habitude donc voilà ça donne un peu à réfléchir c'est une première notion la deuxième notion c'est combien de temps on a l'impression d'avoir le contrôle et à partir de quand on rentre dans la notion alors là c'est là que je vous disais il y a des pièges extraordinaires le buveur régulier excessif c'est quelqu'un qui à aucun moment ne se sent ou ne se voit vivre et qui du coup pour nous est dans une consommation d'alcool problématique qui relève de la maladie alcoolique mais pour lui il est dans une consommation contrôlée il boit tous les jours il boit plus que des deux verres qu'il doit boire il n'a pas d'éviter que les nouveaux repères qui vont les donner c'est d'hiver par semaine pas plus de deux verres par jour mais avec des jours sans donc avec ces repères là il y en a certainement plus qu'il m'imagine qui sont devenus qui sont rentrés dans la catégorie du malade alcoolique mais comme il n'y a pas d'ivresse comme il n'y a pas la perte de contrôle au sens où il ne teste pas sa capacité à ne pas le faire puisqu'il considère que le comportement est normal il n'a rien qui l'alarme et donc on rentrera dans le vieux schéma c'est quand il déclarera une maladie grave qu'il sera confronté à donc là on est sur le deuxième critère de la temporalité c'est la perte de contrôle le moment qui le fait sortir de la norme et le troisième problème étant selon les milieux où vous êtes la norme de tolérance va être invariable vous pouvez ici être dans des lieux où on considère que l'apéro de soir ça reste normal où on considère que l'apéro de service ça reste normal on considère que vous pouvez être dans des univers qui font que vos consommations ne vont pas vous être vous être envoyé comme étant en problème médic mais vous être envoyé comme étant normal et du coup vous ne le verrez pas qu'aujourd'hui aujourd'hui on essaye de travailler avec deux choses les nouveaux critères d'alerte de ce qu'on appelle santé publique qui vont être donnés je crois que vous les connaissez ils commencent à circuler ces fameux divers il n'y a plus de différence entre femmes c'est divers par semaine pas plus de deux heures par jour mais avec les jours sans au total le coup de vie c'est plus fort mais donc de dire aux personnes évaluez-vous par rapport à ça parce que le critère il est là et après pour moi il y a un premier élément de réponse qui est les âges de la vie un deuxième élément de réponse qui est celui de la chronologie de la trajectoire qui fait qu'on s'évalue le troisième élément de réponse que je mets peut-être qui est qu'un certainement de l'histoire de l'addiction partent sur des histoires de vie à l'invite une partie de ceux qu'on verra le plus c'est ceux en ce moment c'est très agrobre mais pas agrobre parce que hélas ça aussi c'est une espèce d'auto-fabrication c'est tous ceux qui ont des histoires de psychotrauma le psychotrauma du sexuel violence violence subie et ainsi de suite donc du coup vous avez une espèce d'intensité de souffrance forte en vous qui fait que dès que vous pouvez vous allez l'auto-médiquer et du coup vous allez dans un premier temps avoir une consommation qui vous apporte ce soulagement et cet équilibre et vous n'avez pas même pas envie on vient de vous enlever là-dessus et vous allez pouvoir la tenir jusqu'au moment où le mécanisme si c'est l'alcool si c'était lui si c'était autre héroïque, cocaïne où le mécanisme de contrôle que vous avez pu avoir reproduit va se perdre et là vous allez rentrer dans la troisième phase qui est la phase de la maladie voilà c'est des histoires toujours étonnantes en raison sans prolonger si il y a une question mais moi je vends envers un garçon il a été sous-mariné c'est quand même pas dans quel boulot c'est surveillé le dit qui s'est pété sous-marin il a fait ses 6 euros ils ont pardonné son contrat mais ils l'ont pas viré alors sous-mariné c'est pas il est arrivé à ce qu'il a été surveillé il n'était pas sur les troubles nucléaires il était quand même sur les sous-marins d'attaques ainsi de suite il avait une compétence technique très particulière et le système autour de lui de la micro-communauté du sous-marin avait construit avec lui un système de tolérance et d'équilibre qu'on le a laissé se défoncer en échange il était bien de son boulot et à la fin parce qu'il commençait certains contrôles on a profité de la fin de son contrat pour ne pas vous ne voulaient pas mais il y avait à l'heure lui une histoire de psychothrôme qui était forte et qui faisait que le contrôle se perdait on a d'autres choses avec ceux qui perdent le contrôle sur les histoires festives et ainsi de suite pour moi c'est ces critères-là qui sont complexes et du coup la visibilité et la tolérance sera parfois un secret de piège si vous êtes avec une drogue pour ne pas le nouer si vous êtes avec quelqu'un vous pouvez aller beaucoup plus loin avant que vous avez si vous êtes avec certaines drogues vous avez fait tout de suite voilà il y a plusieurs questions sur les écrans sur l'usage intensif des smartphones notamment par rapport aux jeunes à savoir effectivement quelle serait la façon pouvoir les aider à développer leur compétence à gérer l'objet ce que vous avez évoqué tout à l'heure serait les pistes par rapport à ça pour aider les parents qui sont dans la salle moi là dessus je pense qu'effectivement il faut sortir nos gamins du paradoxe c'est à dire qu'on va les accuser d'être dépendants de nos écrans alors que les écrans sont présents partout et que d'une certaine façon on sait bien qu'on ne pourra pas leur éviter et qu'il ne faut pas leur éviter la rencontre des écrans donc du coup une partie de ce qu'ils discutent actuellement c'est d'organiser la rencontre des écrans le fameux ça fait un peu souvent on dit 3, 6, 9, 12 qui consiste à dire pas du tout d'écran à 23 ans ensuite des écrans juste dans des espaces collectifs et ce type d'écran à 26 ans puis ensuite à 9 ans et puis ensuite à 12 ans il y a des personnes qui disent oui ou pas je pense qu'il y a une part de vérité très forte dans cette progressivité un autre repère c'est celle du collègue psychologue qui dit c'est les quatre parts pas dans la chambre pas le soir pas au moment du repas pas tout seul et ainsi de suite on a comme ça quelques gros repères petit à petit on apprend à le compléter en affinant un peu le système et en disant en fait il faut garantir à notre enfant la progressivité donc jouer avec des cubes sur un écran c'est bien mais il faut d'abord qu'il ait eu l'expérience sensorimotrice du cube donc on revient je ne sais pas si ça nous dit quelque chose il y en a qui ont fait des études de psychologie mais on revient à piager il y a des choses de base à dire il faut d'abord faire le stade sensorimoteur avant d'aller vers l'abstraction et l'objectuelle et donc de dire dans l'histoire de ne pas d'écran ça ne veut pas dire qu'il ne les croise pas les écrans mais qu'il n'est pas laissé seul face aux écrans d'entrer le jeu et qu'on va lui faire travailler les compétences phygo-sociales d'abord au naturel sans les objets et qu'on va ensuite travailler petit à petit les objets c'est la deuxième idée c'est de dire ok c'est pas juste interdire les écrans mais c'est d'utiliser les temps préalables pour faire travailler un certain nombre de compétences phygo-sociales comment on prend comment on pose comment on arrête et notamment la capacité à arrêter qui est importante par rapport à l'objet la troisième piste éducative qui s'ouvre il y a la progressivité il y a de respecter tout ce qui est sensorimoteur le sensoriel le contact avec la nature le contact avec l'objet le sentier palpé soulever des choses qui ne sont pas que du virtuel la troisième dimension qu'il faut donner à l'enfant pour lui permettre d'équilibrer par rapport à l'écran c'est une dimension qui peut paraître un peu plus complexe mais c'est la progressivité de l'objet on se rend compte que parfois des parents offrent à des enfants très vite ils ont pendant six mois un téléphone portable et puis six mois après le premier renouvellement ils ont un smartphone sauf que c'est un peu comme si on leur disait tu fais un petit peu le principe et tu prends le mot il y a des étapes à intervenir donc il faut savoir cela qu'on écoute là ton téléphone tout bête quand tu peux appeler à distance sans aller sur internet c'est tout tu peux encore avoir 2,3 ans et tu apprends déjà à gérer ce travail de dire alors on est en train de réfléchir avec les jeux parce que c'est compliqué avec les jeux mais il y a toute une réflexion de dire il faut avoir avec ces objets ce qu'on a appris à faire avec les autres objets motorisés par exemple de dire tu conduis pas tout de suite une moto et tu conduis pas tout de suite une moto de tant de centilés de plus tu conduis d'abord une moto en dessous quand vous y réfléchissez on la connaît assez naturelle avec ce type d'objet et finalement ce serait pas complètement suffit de ne pas réunir du fil de couper le beurre mais d'avoir à peu près des repères de cet endroit-là avec les écrans on aurait du coup la triple approche et une approche construire les compétences pico-sociales dans le réel avant de nous demander de les utiliser dans le virtuel une approche un peu par contre catégorie pas du tout un peu à la folie seul le fameux l'ordinateur dans la pièce collective quand même ça aide à pas mal de choses et puis une troisième approche qui est que quand tu commences à prendre l'objet en main on va te donner l'objet progressivement sophistiqué et pas tout de suite l'objet le plus sophistiqué alors pour l'instant il n'y a rien qui est validé à 100% parce qu'on est en train du coup l'ONES vient de de classer les jeux vidéo le tour de la lutte de jeux vidéo et ça vient d'être classé par l'ONES comme une dédiction il y a un mois un mois et demi donc on peut dire que quand on discute avec un certain nombre de collègues qui sont là-dessus eux à temps complet eux-mêmes vous disent on d'accord mais sur ces trois pistes on est un peu plus sûr qu'on trouvera des résultats sur ces trois pistes on est un peu plus sûr qu'on trouvera des résultats et que du coup on fabriquera ce dont on donne cette génération qui saura améliorer les écrans sans être happé par l'écran le dernier point est le plus politique c'est quand même de dire à certains fabricants qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas il y a quand même des techniques dans certains jeux pour résister il faut être rapide il faut être très très fort parce que les gens qui ont mis en place cette technique-là au niveau des sciences cognitives ce n'est pas des amateurs il y a peut-être de dire de même il y a la norme sur la violence en pornographie par rapport au jeu il pourrait peut-être y avoir aussi de dire ce jeu-là pas tout de suite ce type de jeu qui capte complètement l'attention pas tout de suite mais là les industriels ne sont pas chauds parce que c'est des bars de marché qui pourraient il y a une vraie réflexion qui est en train de m'aider là-dessus je vous ai répondu plutôt sur les jeux mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux il y a un certain nombre de règles qu'il faut donner petit à petit et d'apprentissage qu'il faut donner petit à petit alors est-ce qu'il y aurait une bonne et une mauvaise addiction selon les produits quand on est sur un usage qui ne conduit pas à une destruction de soi sur le plan somatique ou psychique et finalement est-ce qu'on peut dire que l'addiction aux écrans au sport à différents produits fonctionne de la même manière que l'addiction qui relève de l'usage de substances psychoactives c'est à peu près l'avis unanif c'est que c'est le circuit de la récompense et qu'on appuie différemment sur ce circuit mais on va sur le même circuit après là aussi on est à peu près d'accord pour dire les conséquences ne sont quand même pas les mêmes c'est-à-dire qu'avec le tabac vous avez un certain nombre de risques en termes de cancer qui sont quasi automatiques avec l'alcool vous avez un certain nombre de risques en termes de cancer de maladies somatiques et de violences et de pertes de contrôle qui sont quasi automatiques donc vous avez à la fois un tronc commun qui est celui qui va activer ce qui sera du côté de la dépendance avec des caractérés différentes selon les normes ou ce qui sera du côté du gravier avec des caractéristiques différentes de l'oppulsion à faire selon les substances et puis elle a l'art de temps des conséquences très spécifiques selon les produits ce qui fait que on peut considérer à un moment qu'il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que ça c'est un raisonnement que tout parent tient et qui est parfois un peu désagréable pour les mythologues alors moi je viens de terminer la saison donc j'ai classé le nombre de bacheliers le nombre de brevets réussis malgré le bachelois c'est l'alcool et les parents qui ont mis la main qui va passer le bac vous disent tous même aujourd'hui avec les compagnes ah il fume une cigarette mais ça je m'en fous parce qu'au moment du bac la cigarette elle est compatible la cigarette ne fait pas échouer au bac alors que le cannabis peut provoquer des chutes de performance cognitives qui aient fait échouer au bac donc vous avez même les parents les plus soucieux de leur santé vont avoir une sorte de gressement de hiérarchisation et qu'est-ce qui fait que vous avez des gamins qui ont des problèmes d'écran c'est qu'ils passent trop de temps et qu'ils baissent scolairement ou qu'ils ne sont plus présents au fameux repas familial repas familial dont je vous rappelle qu'il a été rendu possible grâce au feu et en partie grâce à l'alcool ce qui fait que les gens se sont réunis pour manger c'est le feu qui a permis de chauffer les aliments et râlez-vous certains repas avant étaient qu'on se fait essentiellement dans le nord de l'Europe à base de bière et dans le sud de l'Europe à base de vin on a oublié que la plupart de nos recettes le cocovin on est un des derniers qui résiste et de l'autre côté mais des fois quand on dit dans des grandes conférences quand on dit les écrans détruisent le repas familial on y se déjustice une addiction vient d'un place et une autre ainsi de suite mais les conséquences ne sont pas les mêmes voilà on passe au secteur professionnel est-ce que vous avez une idée de l'importance des consommateurs de substances ficoactives en milieu de travail aujourd'hui en France non seulement j'ai une idée mais je ne vais même pas vous fatiguer à vous donner des chiffres je vous renvoie à ce qui vient d'être publié par l'OFDT et par l'ISDK je crois qu'ils ont fait il y a un mois un mois et demi à concrète une grande journée des enfants et d'un avec les parents vous n'avez plus les chiffres c'est absolument impressionnant puisque quand vous prenez à peu près toutes les addictions les scores sont excellents les 60 70% 80% ainsi de suite voilà les scores sont absolument excellents et aujourd'hui la niche numéro 1 de l'addiction ce n'est pas la contre-culture encore une fois d'unité ou d'un général qui fait la route c'est en milieu professionnel alors vous allez voir on va vous donner l'alcool on va vous donner le tabac on va vous donner le cannabis qui fait une grande profession on va vous donner les médicaments et les usages on ne vous donne pas encore les écrans en milieu professionnel toutes les zones on vous les donne et voilà on sait bien qu'on a là un problème et vous verrez qu'on commence dans certaines études à essayer de chiffrer les prises de produits qui permettent de tenir dans le travail ou les prises de produits qui permettent de gérer le stress ou la fatigue du travail après le travail on commence à mesurer le pendant et je le fais pour tenir ou le après et je le fais pour évacuer voilà on est sur des choses qui sont intéressantes ce qu'on a le plus de mal à chiffrer aujourd'hui c'est les consommations qui avaient à un moment donné l'alerte ils étaient quand on avait vu arriver l'ecstasy en Angleterre c'était le milieu des golden balls et c'était ces personnes qui disaient moi je gosse beaucoup pendant 4-7 jours mais je gosse pendant donc il y avait eu les études donc vous allez regarder sur le chiffre de l'OFDT si ça vous a venu si vous avez récemment je crois c'est dans l'express sur le nouvel oeuf j'ai vu passer le papier Michel Gondiole qui publie beaucoup là-dessus pour l'OFDT qui vient de faire un petit papier sur pourquoi on va voir réaugmenter et les ont placé notamment par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis et aux besoins de contrôler la douleur physique Alors une question qui nous concerne directement au établissement universitaire puisque on vous demande si l'activité des personnels le travail en lui-même ne se sont pas transformés en processus addictifs du fait de 4 points le premier étant l'injonction d'appartenance à l'institution comme à une entreprise de marque le deuxième point étant l'injonction à l'intensité de la production donc de données c'est le terme d'université intensive de recherche le troisième point étant l'injonction à la performance individuelle inflation d'appels d'offres évaluation classement se retrouve dans l'activité de recherche le quatrième point relevant la tendance inégalitaire de la distribution des pouvoirs et moyens financiers au moyen de l'excellence verticalité des décisions court-circuit des corps intermédiaires je l'ai dit comme elle alors c'est une question qui peut être facilement polémique et qui demande un peu de pas de prudence mais de hiérarchisation dans les réponses c'est à dire que bien évidemment je ne vais pas vous dire que la façon dont est organisée collectivement le travail et les exigences qui sont mises autour de l'organisation collective du travail participent j'ai même terminé là-dessus nous vous disons il y a une sociogénèse de l'addiction tout ne vient pas des personnes il y a une partie qui vient de l'organisation au travail la difficulté c'est de faire la part entre la part légitime de challenge et de compétition que l'on doit se donner dans une organisation collective pour qu'elle ne ronronne pas qu'elle ne se sclérose pas et la part de surexigence qui fait qu'on va aligner les faibles et continuer avec les forts et que quand quelqu'un sent qu'il est en train de passer dans les faibles il va prendre des produits pour s'y passer dans les forts c'est cette difficulté-là que l'on a aujourd'hui à voir jusqu'où on irait trop loin dans ces nouveaux modes de management et dans l'exigence du management je m'en tirais par une petite galipède mais ce n'est pas qu'une petite galipède parce que je n'ai pas les moyens je ne suis pas un universitaire on travaille dans une phase j'ai le plaisir d'enseigner au CNAM et je suis tenu un devoir de réserve sur les conditions de travail qui sont faites au CNAM je blague je pourrais comparer là-dessus mais ce n'est pas pareil d'être un enseignant qui vient de faire quelque lieu et d'être pris dans un système mais je vais vous donner un exemple qui donne le lien à des discussions c'est le Tour de France cycliste un certain nombre de personnes disent comment voulez-vous mais pourquoi vous recherchez du dopage et tout vu le niveau de performance que vous demandez c'est obligé qu'ils se donnent ils ne peuvent pas monter quelques de X catégories pendant les deux heures et demie où c'est filmé au naturel ou s'ils voulaient monter au naturel ça faisait beaucoup plus chiant ça intéresserait moi comme le but c'est que les gens ne savent pas ou quittent du truc ne faites pas les hypocrites ils sont tous obligés de se développer je pousse la caricature mais on voit de plus en plus dans le monde du travail ce risque-là qui est de dire attention le niveau de performance que vous demandez aux personnes risque de les amener avec des substances licites illicites en doublant la quantité de café en multipliant par X du genre voilà et je terminerai par un dernier exemple qui m'implique moi ou qui nous implique le plus prestigieux de l'armée la vieille tradition française donc voilà on est bien quand on est dans la lutte sur le 715 elle est climatisée les écrans sont pour tout le monde et on a une réunion sur un boulot qui est compliqué c'est la salle de consommation de nos risques la population de migrants de la gare du Nord et ainsi de suite et on fait venir les deux ou trois personnes qui posent en cette salle ils arrivent chacun ils ont donc deux canettes de régules devant eux et ils passent la réunion avalées d'organes de régules les autres étant tous un gneau qui n'est pas ou pas mais on est quelques-uns à se dire tu vois c'est-à-dire que si on regarde les conditions de travail ils nous montrent à 9h du matin ils sont déjà à s'envoyer des boissons qui nous disent ils nous disent que c'est un boulot et puis ils sont et d'une certaine façon on va faire comme si on ne le voyait pas parce qu'on serait bien emmerdés si on verrait ce boulot moins et puis ils sont donc je veux je pense qu'effectivement et une part du travail qui peut être intéressant de faire on revient là-dessus en termes de communauté c'est avec les marges de 9h qu'on a comment on peut faire des années-retours entre ce qui est trop et ce qui peut être de l'adaptation c'est clair qu'aujourd'hui répondre à l'addiction dans le monde du travail c'est pas uniquement travailler sur la personne c'est travailler aussi sur les organisations du travail et faire remonter un certain nombre de questions à ce qui est de l'organisation du travail après le débat parfois est compliqué parce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent se poser Quel est le poids de l'environnement des déterminants socioculturels dans les addictions ? Le poids de l'environnement dans certains lieux il est terrible par exemple le poids de l'environnement par rapport à l'alcoolisme il reste terrible l'alcool est présent partout on peut l'acheter à des prix défiant toute concurrence on nous vend toujours la culture oeulologique le bon vin mais voilà aujourd'hui il y a encore une saisie de la concurrence qui ont mis qu'ils ont fait rentrer les hectolitres de rosé de mauvaise qualité et vous avez accessible le plus possible le rosé pamplemousse le rouge cerise qui ont des quantités d'alcool conséquentes et des quantités de gustatives assez basses donc de ce côté là vous avez un environnement qui pousse qui rend facile qui fait que rien n'est dissuasif pour aller vers cette boisson donc voilà il y a toujours un principe de base dans l'addiction que plus l'objet est accessible plus il donnera lieu à un certain nombre d'abus après vous avez des déterminants culturels des déterminants féminiaux des déterminants sociaux qui vont jouer on sait que l'appartenance à une classe sociale ne joue pas beaucoup on sait que le chômage joue beaucoup moins qu'on le croit on sait que un certain nombre de paramètres comme ça ne vont pas peser beaucoup à l'inverse ils vont peser beaucoup dans l'aide et dans l'accompagnement des conséquences de l'addiction je suis passé moi je l'avais vu je l'avais cité je montrais les diapositives pendant des années et puis un jour je l'ai fait je suis passé du Val-Foumé donc à Joli 70 et demi plus de 60% du quartier au chômage plus de temps de jeunes ainsi de suite le Val-Foumé dans toute sa seconde heure à Boulogne-Billon-Court près de la piscine entre la peste d'Ivoire et la piscine avec des CSSP j'ai quand même un tiers de mes parents qui poursuivent qui sont polytechniciens centraliens cornelis ainsi de suite j'en ai quelques-uns c'est le chauffeur qui a même ça j'adore je vous fais en dépose monsieur ou elle-même il y a des recherches et un certain nombre des gamins que je vois sont accompagnés du coach éducatif juste aimé avoir un éducateur spécialisé pour 10 gamins donc là je vous dis il y a un coach éducatif par exemple donc à addiction égale les conséquences ne sont pas les mêmes il y a un certain nombre de paramètres les paramètres culturels l'exposition au produit je ne sais pas moi qui l'invente on le sait plus le produit est présent plus il créera et ensuite les paramètres de vulnérabilité personnelle sont des paramètres importants les inégalités sociales de santé vont être au troisième niveau de lecture qui porteront moins sur l'entrée dans l'addiction on rentre dans tous les niveaux il y a même sur la région paisenne on a tendance à dire que chez les jeunes il n'y a plus d'addiction dans les banlieues chics dans les banlieues riches à l'ouest qu'il y en a banlieue l'est parce qu'il y a l'argent mais que les conséquences ne seront pas les mêmes les amortissements ne seront pas les mêmes sans compter dans les banlieues illicites les conséquences judiciaires un certain nombre de gamins que je vois qui sont interpellés à Boulogne n'ont pas de procédure de police à Mont-la-Jolie à l'inverse vous n'aviez aucune interpellation pour usage on n'allait pas s'embêter et risquer de mettre le quartier à feu et à sang pour interpellation sur usage vous n'aviez que des interpellations pour trafic vous avez comme ça un certain nombre de paramètres qui vont complexifier la lecture que l'on a des éditions les chiffres que l'on a il faut toujours les regarder avec un esprit critique je m'amusais parce que j'ai j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'étais sur les ignis par exemple c'était un étonnant il n'y avait aucune interpellation pour usage du canaliste à Mont-la-Jolie à Chanteloup-les-Lignes à Trappes les trois banlieues les pires les seules interpellations pour usage c'était ça Germain Versailles et Grandbouillet mais en donnant les autres communes il y a des lutrophiques c'est pas aussi franchi que ça dans la vie et vous voyez que le chiffre au niveau des établissements scolaires et ainsi de suite donc on a tout un tas de paramètres qui vont démultiplier ce type d'observation et qui demandent je vous renvoie il y a vraiment un remarquable travail qui fait avec l'office financier des drogues et des toxicomanies qui met maintenant tous ces chiffres à disposition vous avez des données aussi bien épidémiaux que sociaux je ne sais pas si vous regardez la publication qui s'appelle Tendance vous avez sur ce site là avec des équipes qui font simplement depuis 20 ans voilà si vous voulez un peu regarder ils viennent de sortir c'est un sujet un peu allé il vient de sortir chez les jeunes une enquête qui s'appelle ARMI sur les motivations de consommation chez les jeunes c'est quelque chose de passionnant à voir ils ont sorti des chiffres sur le monde du travail ils ont sorti des chiffres pendant très produits vous avez là dessus je ne peux plus jamais être positif avec des chiffres parce que franchement aujourd'hui avec Internet et avec le travail de l'OFDT de santé publique c'est plus la peine de les données eux en plus ils les actualisent au fur et à mesure que leurs nouvelles enquêtes sortent et vous avez du coup des données de qualité actualisées en direct et qui vous permettent d'aller très loin dans les détails et du coup puisque cet environnement est déterminant pourquoi est-ce que la prise en charge est majoritairement individuelle ? alors c'est un c'est un problème culturel je pense moi je je suis énorme parce que je donc j'ai bien qui était la présidente donc j'ai dû faire les discours bilan et ainsi de suite et moi je me suis beaucoup battu pour des histoires pour des approches compales je me suis beaucoup battu pour des approches compales alors hiérarchisant la réponse la première réponse ce serait quand même au niveau de l'environnement favorable que l'on obtienne les lois collectives qui permettent de protéger je pense que la bataille qui est menée actuellement pour le prix du tabac pour resserrer les lieux de vente ça c'est du collectif ça joue sur l'environnement et c'est une façon de rendre l'environnement moins propice à la consommation et là c'est des batailles politiques c'est pas des batailles politiques mais n'empêche que c'est des batailles importantes parce que voilà si le produit est dans le plus cher dans moins de lieux on est plus cohérent quand on dit c'est pas un produit ça ne devrait pas être un produit de consommation courant donc ce type de discussion ne devrait pas être abandonné deuxièmement c'est vrai que notre culture française et notre culture européenne mais particulièrement française est une culture qui ne passe pas beaucoup par le groupe et la communauté et qui passe beaucoup par l'individu essayer de faire un groupe de parents dans les enfants consomment c'est très compliqué il y a des approches validées il y a ce qu'on appelle des groupes multifamiliaux qui ont donné à l'étranger un excellent résultat ça n'a pas on a essayé j'ai vu des collègues qui ont essayé de le déployer en France ça n'a pas pris il y a un certain nombre de lieux de soins d'hôpitaux de XAPA qui proposent des groupes mais majoritairement c'est compliqué à faire cette dérange et ensuite au niveau thérapeutique alors au niveau thérapeutique on est sur une approche en France où on a beaucoup d'approches médicamenteuses donc c'est plutôt une approche individuelle et au niveau des psychothérapies les psychothérapies groupales pareil n'ont jamais pris il y a quelques dispositifs qui se sont montés ce qu'on appelle des communautés thérapeutiques il y en a 13 en France c'est le groupe qui est thérapeutique mais il n'y en a que 13 et bon alors à un moment elles n'ont pas pris parce qu'il y avait des faits c'est compliqué à bien gérer les communautés thérapeutiques pour ne pas qu'il y ait de phénomènes sectaires ou plus malsains mais oui on sait qu'il y a des approches thérapeutiques très intéressantes par le groupe mais qui ont du mal à se mettre en place en France et de l'autre côté les approches collectives publiques autour du prix à l'œuvre à les logiques économiques donc des deux côtés du collectif du collectif environnement construire un environnement favorable et du côté thérapeutique on n'est pas à la pointe ça c'est évident est-ce que l'on peut toutefois sortir seul de l'addiction et notamment lorsque l'on vit dans une zone exposée heureusement heureusement bien évidemment bien évidemment chacun va après je le redis et pour l'avoir vécu professionnellement c'est pas la même chose quand vous êtes dans une zone exposée il peut y avoir des difficultés que vous ne rencontrez pas ailleurs les inégalités sociales de santé c'est une réalité donc il n'y a pas de fatalité qui empêche quand on vit dans un endroit moi quand je travaille à Mente heureusement j'ai vu un certain nombre de jeunes adultes d'adolescents ou d'une famille s'en sortir mais l'accès au travail l'accès aux soins les accompagnements du soin sont parfois plus durs à trouver c'est des réalités sociales qu'on ne peut pas et on sait bien que les inégalités de santé ça aussi c'est documentaire que les inégalités sociales de santé pèsent et dans le domaine les addictions particulièrement quels sont les lieux adaptés pour le prise en charge des personnes addictes alors j'étais choqué mais ce que je voudrais dire en conclusion c'est que je suis de ceux qui se méfient de la procédure unique si vous avez entendu quelque chose aujourd'hui les addictions c'est des publics très différents enfin que vous la diapositive c'est des histoires très différentes c'est pas la même réponse qu'on va donner un jeune adulte de 25 ans qui a son premier boulot qui a encore l'agriculture festive qui risque de concher l'agriculture festive des étudiants sur l'agriculture festive de son entreprise voilà on ne donnera pas la même réponse à un jeune adulte qui a comme ça qu'à quelqu'un qui est sur le fond du philothombat parce qu'il porte une sous-fonte physique importante et qu'il l'a nécessité en prenant des produits ou quelqu'un qui a 40 ans dont 35 ans de la consommation de l'agriculture parce qu'il a commencé à théâche et que chez lui on ne l'a jamais fait une remarque et qu'il ne croit pas pourquoi il a arrêté même s'il est en train de perdre le contrôle donc il faut accepter qu'on parle d'addiction on parle de circulaire de violence mais un peu après on a des trajectoires et on a des modes qui sont très différents et du coup les personnes rentreront par des portes différentes et chemineront par des trajectoires différentes c'est certainement une des choses sur lesquelles on a le plus progressé ces dernières années pendant très longtemps on a une sorte de système unique autour de l'agriculture on a rajouté ce qu'on appelle l'approche motivationnelle on a rajouté l'approche réduction des risques les personnes pendant X mois on va les voir non pas on va rester dans l'addiction parce qu'elles ne veulent pas arrêter les addictions mais on va rentrer en contact avec eux y compris dans leur univers professionnel en alliance thérapeutique avec eux mais non pas au niveau de soigner l'addiction mais au niveau de prendre soin d'eux-mêmes dans une logique de réduction des risques et c'est parce qu'ils ont pris confiance en nous et confiance en eux parce qu'ils ont réussi cette première étape qu'éventuellement ils se lanceront dans une deuxième étape quelques temps plus tard en disant maintenant je vous ai voir si je peux pas aller un peu plus loin et commencer à passer mes produits mais au départ paradoxalement parfois on va les accompagner dans la prise de produits mais pour limiter les risques qu'ils prennent avec leurs produits donc tout ça c'est des choses alors s'il y a des addictologues qui voient du quoi je parle s'il n'y a pas d'indictologues vous voyez un peu moins mais c'est l'intérêt d'aller rencontrer des professionnels et de dire je voudrais éventuellement aider telle ou telle personne et parfois on va passer par un chemin un peu plus détourné parce qu'on va une fois l'accompagner dans une logique de réduction des risques avant de pouvoir l'accompagner dans une logique de changement du comportement d'addiction c'est la fameuse histoire des salles de consommation en compte de risque pour certaines personnes si vous leur demandez tout de suite d'arrêter ils disent ça c'est pas possible si vous leur complétez de le faire ou s'il n'est pas moins en danger ils disent ça pourquoi pas et quand ils commencent à faire un sommet ce poison en danger il peut commencer à imaginer une étape d'après qu'il ne pouvait pas imaginer au point de départ et il y a comme ça un certain nombre d'outils différents je peux vous donner deux autres exemples un programme qu'on a avec des jeunes qui sont en errance qui s'appelle tapage travail alternatif payé à la journée si on vous dit quelque chose c'est un programme qu'on a fait venir du Canada c'est ces jeunes ce qu'on appelle les punk à chiottes quand on vit c'est ceux qu'on aime pas trop et certains sont sympas mais punk plus chien avant de leur trouver un endroit c'est assez hard et en plus ils n'aiment pas comme ils disent moi je suis rebaix je suis rebaix donc j'aime pas donc quand vous leur dites c'est bien tu vas faire un sommet je vais te donner à l'hôpital ensuite tu vas aller travailler c'est pas la peine je pousse la caricature mais voilà donc une partie du boulot avec eux a été de leur dire si tu veux demain tu vas à tel endroit je te retrouve et on peut aller bosser si tu bosses une heure tu bosses une heure si tu bosses deux heures tu bosses deux heures si tu bosses une demi journée tu bosses une demi journée à la fin de la journée tu vas à tel endroit je te ramène tu as ton argent liquide si tu veux aller t'acheter tes bières tes pétards et fumer c'est pas mon problème t'as gagné ton argent tu le fais donc un certain nombre de ces jeunes qui sont dans cette attitude là c'est une sacrée surprise et ils le font ils viennent bosser et ils vont scuter ils fument il revient pas de monde pas grave parce qu'ils vont venir 3-4 jours plus tard rebosser et à la fin du mois on en fera une feuille de salaire pour X heures mine de rien c'est la première fois qu'ils ressortent une feuille de salaire et c'est la première fois qu'ils ont tenu une relation à peu près un mois par éclipse avec l'adéduc et c'est un truc que si vous faites un peu de travail social vous savez quand vous leur dites rentre dans mon bureau par mail ils sont venus de dire que vous êtes en train de conduire la voiture et on les a de l'outillage pour le ramener c'est là qu'ils vont tout vous raconter mais c'est pas grave c'est une partie du jeu quand vous avez réussi à les accompagner au bout d'un moment ils vous disent on pourrait pas faire un peu plus t'as parlé en roche je pourrais loger ouais si tu loges tu loges il faut que vous voyez on va parfois rentrer par des portes détournées une autre porte très détournée qui est très citée en ce moment c'est une expérience qu'on appelle le chez soi d'abord on prend des personnes qui sont dans une grande exclusion on les met d'abord dans un logement et c'est le logement qui va encrocher le processus de prise en charge donc ce sont quelques exemples extrêmes et c'est pour montrer que le schéma tu viens de me demander d'être aidé pour arrêter je vais faire mon sevrage je suis le maître dans un lieu de faire consolider et ensuite tu vas retravailler c'est un schéma qui continue qui est intéressant mais ça ne peut pas être le schéma pour tout le monde et ça ne peut pas être le schéma unique et on a appris à diversifier y compris sans faire trop long plus sur les heures mais y compris quand on va avec ces personnes qui n'ont pas encore demandé d'être aidé et qu'on va commencer presque à titiller parce que nous on voit que elles ne sont pas encore connues donc on va devoir déployer ces outils un peu de la réduction des risques je ne sais pas si ça répond à la personne qui a posé la question mais ce sont ces stratégies là qui sont les plus il n'y a pas un schéma unique et donc du coup certains vont commencer en médecine de ville donc vont commencer dans ce qu'on appelle le système médico-social et que ça part les cas rues les endroits ont fait la réduction des risques d'autres ont commencé dans les consultations hospitalières à l'hôpital on a déployé un outil qui est très intéressant qu'on appelle les équipes de liaison pour s'occuper de ces personnes qui passent à l'hôpital pour autre chose et on va indirectement revenir plus qu'il était à l'hôpital et de plus en plus on a des équipes qui essayent d'intervenir y compris dans les cafés y compris dans les rassemblements festifs pour les rencontrer d'un moment dans la réduction des risques mais voilà prendre contact avec eux paradoxalement même au moment où ils consomment mais ils sont plus loin de pouvoir arrêter ils sont plus loin de pouvoir arrêter c'est des expériences qui sont tout à fait c'est intéressant et si j'osais contrôler à quel âge il est au long peu plus de risque il y a encore plus de questions oui alors vas-y alors est-ce que le phénomène de burn-out est lié à un phénomène addictif ? moi j'aurais tendance à dire non après il y a ce qui a été évoqué les personnes qui sont addictes du travail le burn-out ne se résume pas un phénomène addictif finalement qu'est-ce que l'on peut conseiller à l'entourage pour de rencontrer à des personnes qui sont piégées par ces phénomènes d'addition ? de venir consulter vraiment quand on est l'entourage venez vous renseigner venez réfléchir avec quelqu'un dans ses boulots allez-y tranquille ça fait longtemps la caricature ils vont dire que c'est à cause d'au moins utile c'est pas vrai c'est pas aussi simple que ça de motiver quelqu'un à venir se faire soigner donc réfléchir à comment on peut provoquer ces premières étapes voilà et pareil si l'entourage c'est un ami un collègue et ainsi de suite c'est pas aussi simple que ça de motiver quelqu'un qui ne l'a pas décidé donc préparer ça y réfléchir les professionnels de l'addiction normalement beaucoup travaillent ça ils sont prêts et ils vont vous aider ils sont là pour aider à dire on va tester ça on va pouvoir vous faire ça on va voir si ça ça fait réagir et du coup vous n'êtes pas seul si la personne ne s'est pas prête c'est très bien mais quand on pose la question souvent c'est qu'on sait que ça va être difficile et qu'on risque de provoquer l'inverse de ce qu'on veut donc c'est fait partie de toute une partie du travail de ce qui doit être fait par les éditeurs aujourd'hui pour conclure une grande question le canapé objet scientifique en adaptologie oui 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 mais je suis sérieux le canapé est un endroit alors le canapé face à l'écran ou le canapé où on se détend ça reste un des points de passage classiques de l'addiction alors j'avais un point de départ c'est pour ça que je suis sensible au canapé moi j'ai été formé par Philippe Jamais et Philippe Jamais qui s'occupait de l'adolescent disait la phrase que vous ne devez jamais lire à l'adolescent qui est allongé sur le canapé si vous êtes son père c'est ta mère m'a demandé de t'arracher du canapé pour que tu viennes parce que dans ce coup vous annulez votre appellation de père et vous dites c'est ces salauds d'adultes qui rentrent si vous voulez faire sortir l'adolescent du canapé il fallait que vous ne jamais disaient lui dire t'as pas envie avec moi on a tous les deux fait quelque chose pendant ta mère je ne veux pas c'était daté d'une certaine époque et maintenant le canapé reste logé comme vous discutez avec un certain homme c'est vous essayez vous êtes en face de l'écran qui capte votre attention et de ce coup vous ne pensez plus à la bonne résolution que vous avez pris de ne pas nuer au tirer ou de ne pas décapsuler votre télé de bière et donc dans un certain nombre de protocoles on leur dit ben toi j'ai fait la blague à plein de mes patients dimanche à 17h tu ne tenais pas devant ton canapé regardez le match tu restes debout il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange et qui te rappel le problème c'est que ceux qui vont aller à la fin de zone ils sont prêts à être debout et ils sont les grands dans la fin de zone mais c'est l'idée de dire c'est toujours l'étape d'avant qui induit le comportement et si vous intervenez à l'étape d'avant la pente est moins forte et c'est plus facile de dévier le comportement de la chaîne automatique qu'il va avoir si vous déclenchez la chaîne automatique c'est beaucoup plus dur une fois que vous êtes posé dans le canapé le réflexe vous demandez le truc après vous demandez le truc un peu là et une fois que vous êtes dans le canapé et que la canette est ouverte et que vous avez l'écran qui est allumé ne pas la consommer et une fois que vous avez consommé la première voilà donc ce type d'enchaînement donc un collègue canadien qui avait inversé le truc du canapé je peux connaisser l'anecdote en disant au Canada on a supprimé les trottinettes parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant de la trottinette on prend le goût du vélo on prend le goût de la moto on prend le goût de la moto on prend le goût de la vitesse et on termine nos jours aux urgences parce qu'on ne s'est pas cassé contre un miroir donc intervenir au point de départ reste dans l'addiction idéalement la meilleure solution c'est une idée merci merci et nous remercions donc avec un privilège de vous présenter cet après-midi de conférence et de symposium au séminaire sur ce sujet j'ai deux choses à faire la première c'est de remercier encore une fois Jean-Pierre Coutron pour cette c'est l'animation de ces atomiques et cette conférence en sachant je pense que vous avez donné un grand plaisir je pense que vous avez activé quelque part le circuit de la récompense un certain nombre d'entre nous qui vont peut-être devenir des dépendants à vos propos en allant lire vos ouvrages mais qu'avec comme quoi il y a des bonnes aspects de l'activation du circuit de la récompense la deuxième chose que j'ai à faire c'est de rappeler quelques engagements de la gouvernance mis en oeuvre ou de consolidation de dispositifs déjà existants maintenant on est pour faire cette déclaration sur trois volets qui n'ont pas de garer la première chose bien sûr c'est le volet de la prévention qui nous occupe tous ce que vous avez qualifié M. Coutron de prévention informative mais pas uniquement et vous utilisez le terme de prévention précoce pour terminer votre session de questions sur ce sujet donc une prévention qui ne fait pas qu'informer mais qui accompagne et qui est destinée sur l'ensemble des personnels cette prévention de proximité donc qui passe par l'identification des facteurs de risque donc on a bien vu qu'un certain nombre et moi j'ai été libéré par les chiffres que vous avez donnés générés par la réalité du travail un volet deuxième volet qui est managerial qui passe par la sensibilisation et l'information des encadrants auxquels le groupe grâce à l'histoire de l'université a déjà mis en oeuvre un certain nombre de sessions d'informations dans les composants dans les services n'est-ce pas pour que les encadrants soient sensibilisés à cet aspect à cette gestion de situation de risque professionnel qui peut être liée comme ça à l'utilisation d'un certain nombre de substances de psychoactifs d'alcool et de star et un dernier volet qui a déjà été évoqué qui est l'aide et l'accompagnement auprès des personnels par un accueil d'orientation en suivi des personnes antiques avec cette réalité de la mythologie tout ça bien évidemment dans le respect du secteur professionnel et du secteur médical et professionnel je veux dire qu'à ce titre à côté des personnels qui oeuvrent dans ce domaine au quotidien et qui sont très impliqués dans cette mission nous avons fait le constat au niveau de l'université d'un manque en psychologie du travail et en psychologie et qu'à ce titre là la présidence de notre établissement a bien pris en compte la mesure de ce manque et les différents dispositifs dont l'établissement s'est doté et j'ai vérifié ce matin qu'il est bien prévu le recrutement d'un psychologue chimicien lors de la prochaine campagne d'emploi de l'établissement en attendant ce recrutement et ce fond d'aide on peut aussi rappeler que nous avons signé une convention avec l'MGEN récemment et que dans le cadre de cette convention que vous soyez ou pas affilié à l'MGEN l'MGEN est à disposition d'une trois consultations auprès d'un psychologue chimicien pour ceux qui estiment que ça peut les aider et que ça peut les aider au quotidien je terminerai en disant que le groupe GRASP qui est donc groupe réalité alcool et haute substance alors j'ai pas trouvé à quoi faisait mention le P de Prince pardon ah c'est le P de Psycho d'accord et donc et donc on structure un groupe ressource de l'IFT Côte-Bernard ça va être une force de proposition d'action et d'accompagnement pour la mise en oeuvre de cette politique dans ce domaine on peut citer comme exemple pour reprendre le propos de M. Coutron sur l'environnement favorable le fait que c'est ce groupe qui a proposé une charte de je vais chercher les termes de gestion des événements testifs de l'établissement pour de services pour de thèses etc et qui donne un certain nombre de recommandations qui sont à respecter bien sûr et qui rendent dans le cadre de cet environnement favorable donc ce groupe organisé déjà dans les composants des services je l'ai déjà des actions de sensibilisation de l'établissement et des personnels afin de permettre des échanges des difficultés de rencontrer et d'abri un dialogue sur ce sujet complexe qui est bien sûr un sujet encadré donc je terminerai personnellement en insistant sur le fait de ce problème de l'édiction que nous avons fait par chacun d'entre nous pour la vie et professionnel et professionnel et que nous nous avons tous chacun avec nos niveaux de responsabilité considéré que cette réalité est complexe je crois que cet après-midi nous en a bien fait la démonstration ne doit pas être occulté et abordé avec toute l'empathie qu'elle mérite je vous remercie et nous vous souhaitons pour votre présence pour votre présence pour un tas d'autres questions et nous vous souhaitons tous n'est-ce pas une bonne fin d'après-midi Merci